Donc, ce que je vais vous présenter, c'est des travaux en cours, vraiment. Et il y a une partie de ces travaux en cours qui remontent à un projet de recherche précédent. Je vais vous expliquer ça, vraiment, de façon un peu plus linéaire. Et il y a une partie, la deuxième partie, donc, de ce projet de recherche, qui porte sur des travaux qui sont un peu plus embryonnaires, donc qui sont développés depuis plus récemment, et qui portent notamment sur les injustices épicémiques. Alors, le travail sur les injustices structurelles en lien avec l'égalité de santé, c'est quelque chose que j'avais commencé à travailler. Plus récemment, donc, à la lumière de l'approfondissement au sujet des injustices structurelles, c'est la question des injustices épicémiques qui m'a intéressée de plus en plus. Et donc, je voulais simplement signaler parce que ce travail, comment dire, en progrès, en développement. Et là, je me réjouis du fait qu'il y a des gens comme Amandine, des gens comme François, des gens qui maîtrisent davantage, peut-être, donc, les épistémologies féministes, et aussi la question des injustices épicémiques. Alors, donc, je serais très intéressée à avoir votre point de vue critique, vos commentaires, vos suggestions sur cet aspect-là du projet de recherche, et sur tous les autres aspects aussi, évidemment. Alors, donc, ce que je voulais indiquer, c'est que, donc, il y a une partie de ce travail que j'ai présenté dans un premier temps, un workshop qu'on avait organisé à Munich, avec des collègues allemands et une collègue américaine. Donc, on a organisé un workshop à Munich pendant l'été 2016. Et c'était pour, en fait, honorer, souligner le décès, donc, d'Ars Merlian, qui est décédé, donc, en 2006, à l'âge de 56 ans. Il est parti pour le trou prématurément. Et c'était, donc, vraiment un hommage à son travail que nous avions organisé ce workshop. Et ce workshop, donc, portait davantage sur les dernières parties de son travail philosophique. Donc, toute sa conception d'injustice structurelle, et aussi toute sa notion de responsabilité, comme vous le savez sans doute, donc, c'est après son décès que, comment dire, en philosophie politique, comment dire, la réception de son concept de responsabilité a été discutée de façon un peu plus élargie en philosophie politique, donc, après 2006. Et donc, on en est un peu là où on est en train de redécouvrir, en fait, ou de s'intéresser et d'examiner plus en profondeur le potentiel conceptuel de la philosophie politique de Ars Merlian. Et donc, le concept d'injustice structurelle est fortement, évidemment, inspiré par le travail de Ars Merlian. Et comme je le disais, donc, en 2016, on avait organisé ça. Et on avait eu l'occasion de présenter, j'avais eu l'occasion de présenter des éléments de ce projet en cours à des collègues. Ensuite, l'été dernier, donc, à Paris, il y a eu, donc, des collègues parisiennes de Sorbonne, de Paris-Sorbonne, qui sont des amis, en fait, du CRE, c'est-à-dire des gens comme Maggie Besson, des gens comme Sophie Guérard-de-Latour, etc., qui ont organisé une conférence internationale, cette fois-ci, sur la pensée de Ars Merlian, mais vraiment dans ses multiples aspects. Et à ce moment-là, on l'avait invitée, donc, à présenter à nouveau une nouvelle mouture, donc, de ce projet sur les injustices structurelles. Et là, à Munich, c'était les injustices structurelles, les égalités de santé avec les injustices épidémiques. À Paris, j'ai laissé tomber les égalités de santé pour parler davantage des injustices structurelles et des injustices épidémiques. Et donc, dans la foulée, en fait, du colloque qu'on avait organisé à Munich, on est en train de préparer, en fait, un dossier spécial pour German Social Philosophy, et pour le moment, c'est un peu confidentiel à regarder ça pour vous. Mais donc, on est en train de recevoir des textes, justement, des gens comme Daryl Maldon-Dorff, des gens comme Joe Wolfe, etc., et donc, en parlant de Joe Wolfe, j'ai l'occasion de le revoir, de le recroiser à Birmingham, cette fois-ci, l'été prochain, en 2018, dans le contexte d'un colloque du Centre for Ethics de l'Université de Beringham, qui en est à sa quatrième édition, et on m'a invité, donc, cette fois-ci, à présenter encore une fois, mais dans un autre contexte et sous un autre angle, les travaux que je suis en train de développer. Et donc, c'est en prévision de ce que j'aimerais présenter, peut-être, donc, soit dans le Special Issue de Journal of Social Philosophy, je suis en train de décrire un article, et aussi, en vue de la présentation de Birmingham, que j'essaierai vraiment à l'écoute de vos commentaires critiques et de vos suggestions par rapport à ce thème de recherche. Donc, le programme de recherche précédent dans lequel s'inscrit les travaux en cours ont été menés, donc, en collaboration avec Mark Lurant. Alors, Matthew, c'est un collègue, donc, de l'École de Physiothérapie avec l'Université Miguel, avec qui j'ai eu le grand bonheur d'effectuer un travail de recherche dans une équipe interdisciplinaire qui avait été financée par les instituts de recherche en santé du Canada, et qui regroupait, donc, une équipe qui était basée à l'Institut de Health & Social Policy. Donc, mon directeur et, évidemment, notre collègue, vous connaissez tous, donc, Daniel Nonstock. Et le thème du fédérateur, là, c'était de 2011 à 2016, parce que, donc, la subvention est échue. Mais, pendant cette période de temps, j'ai donc copiloté avec mon collègue Matthew Hunt, donc, une étude de cas. Et, en fait, le thème fédérateur, c'est peut-être écrit très petit, mais le thème fédérateur de ce groupe de recherche qui a donné lieu, donc, au groupe Montreal Health Equity Research Consortium, donc, de M-HERC, encore une fois, basé davantage en études, parce qu'en fait, j'étais la seule de l'UDM et tous les autres, les 6 autres collègues étaient admisibles. Et, donc, le thème fédérateur portait sur les forces et les faiblesses, si vous voulez, du modèle des déterminants sociaux de la santé. Donc, Ethics, Social Determinants of Health and Health Equity, intégrés théoriques et pratiques. Et, donc, ça, c'était le thème fédérateur. Et, avec mon collègue Matt, donc, nous avons copiloté, développé, conçu et effectué, donc, une étude de cas un peu plus centrée sur les enjeux humanitaires, en fait. Et, c'est un peu, donc, dans ce contexte-là que j'ai été amenée aussi à travailler avec François, à introduire François, à présenter François, donc, à mon collègue Matt, notamment. Et, donc, on a, dans le contexte de cette étude de camp, s'est intéressé beaucoup au modèle des déterminants sociaux de la santé. J'en parle parce que c'est vraiment en lien étroit, en fait, avec l'approfondissement de ce modèle vers les injustices structurelles à l'échelle internationale pour mieux comprendre les qualités de santé. Mais, à l'époque, donc, c'était vraiment une analyse qui était appliquée au séisme en Haïti. Et, donc, peut-être que certains savent que nous avons, donc, effectué une série d'entretiens à Port-au-Prince en 2013. C'était, donc, trois ans après le séisme. Et c'était dans un contexte de reconstruction. Et puis, on s'est intéressé à interviewer, donc, des premiers répondants qui étaient là, donc, au moment du séisme. Et, voilà. Et, donc, dans le contexte de cette recherche, on a développé un appareil conceptuel, un framework conceptuel que je vais vous présenter dans un instant. Donc, il y a eu sept publications qui sont issues de ce projet de recherche. J'en ai juste cité à peu près quatre ici, le plus récent. Et c'est vraiment un projet, on a sept, sept projets, parce que, comment dire, le tout dernier article vient de sortir à peine au mois de septembre, donc, dans le Journal of Medical Ethics. Et, donc, chemin présent, on a eu la chance de pouvoir greffer de nouveaux collaborateurs dans ce projet de recherche. Et, donc, le dernier article qui vient de paraître témoigne, justement, de cette entreprise très collective qui nous a animés pendant ces cinq ans. Alors, le projet de recherche comme tel, donc, en partenariat avec nos collègues haïtiens, je tenais simplement à souligner, encore une fois, la générosité de nos collègues haïtiens, dont, notamment, le Dr Jean-Henris, le doyen de la Faculté de médecine, des sciences de la santé de l'Université d'Intrôlable d'Haïti, qui nous a accueillis avec l'ONG URAMEL, installé à Port-au-Prince. Et, nous avons co-écrit certains de nos articles, donc, avec le Dr Jean-Henris également. Et, donc, les inégalités de santé en relation intestinale, c'est vraiment, juste pour vous expliquer un peu, dans mon propre parcours, alors, je vais juste, pendant une présentation, un PowerPoint, juste, je vais revenir tout à l'heure avec le projet que j'ai entamé avec Matt. Mais, donc, en ce qui concerne mes travaux plus personnels, que je n'ai pas nécessairement toujours fait en équipe avec Matt, donc, en fait, depuis le début, je me suis toujours étassée aux inégalités de santé, bien que mon domaine d'expertise soit en fait l'éthique des relations internationales. Donc, à l'époque, c'était relativement, comment dire, très nouveau, en fait, en langue française. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir approfondir, donc, mes recherches en éthique des relations intestinales pendant le premier post-doc à Columbia, il y a très longtemps de ça, mais le deuxième post-doc que j'avais fait, c'était au Harvard School Public Health. Et parce que, au Harvard School Public Health, venait de démarrer le programme en éthique, et venait d'arriver une hormone d'alliance, qui va éventuellement devenir mon superviseur post-doc. Et ce qui me semblait, l'intuition à suivre ici, c'était que les inégalités de santé étaient, dans mon esprit, comment dire, une problématique, comment dire, très concrète, pour illustrer de façon extrêmement appliquée les enjeux éthiques et de philosophie politique inhérents aux inégalités en relation internationale. Donc, c'était simplement une façon plus ciblée de mieux comprendre en quoi consistaient ces enjeux-là. Et ce qui m'intéressait également, et c'était fortement inspiré aussi par des approches méthodologiques et épistémologiques féministes, c'était les approches non-idéales. Donc, vous connaissez sans doute, vous êtes familier avec cette grande distinction théorique idéale d'un idéal sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui donc a été aussi l'objet d'un certain débat en philosophie politique contemporaine. Et donc, sans revenir sur ce débat-là, ce qui m'intéressait également dans le fait d'étudier l'isthiquité de santé pour mieux comprendre les enjeux en éthique des relations internationales, c'était cette approche non-idéale, sécurisée derrière la part des penseurs féministes, dont notamment Harris-Magnon elle-même, qui, comme vous le savez, avec le cas notoire des sweatshops, a été vraiment une étude de cas qui lui a permis aussi de développer, d'illustrer le cadre conceptuel des injustices structurelles. Et il me semblait aussi que c'était une démarche plus inductive, qui me semblait plus intéressante pour toutes sortes de raisons. C'est peut-être pas une bonne façon de décrire exactement c'est quoi la distinction théorique idéale d'un idéal en disant que c'était une démarche plus inductive, mais peu importe, vous avez compris sans doute à quoi je fais référence ici. Alors l'idée c'était de ne pas nécessairement partir avec une grande théorie de la justice globale pour appliquer dans le cas plus particulier des inégalités de santé, mais c'était plutôt de faire l'inverse. Qu'est-ce que l'étude des inégalités de santé nous apprend au sujet des questions de justice que cela peut susciter? Donc la santé, pourquoi c'est intéressant la santé en particulier? Et là, peut-être qu'en effet j'ai été un petit peu influencée par l'approche de Norman Damiennes, mais il y a d'autres approches aussi qui consistent à expliquer ce qu'il y a quand même de spécifique dans la santé en tant que bien humain particulier. Alors évidemment, il y a tout le langage des droits humains qui nous permet des gens comme... Enfin, il y a tout un discours, il y a tout un argumentaire comme John Littleman notamment développé et donc au sujet de la santé comme étant un droit humain fondamental. Vous pouvez penser aussi à la démarche d'un méchou, basic rights. L'idée consiste à dire que vous savez, ce qu'il y a de spécial avec la santé, c'est que la santé est une des conditions de possibilité purement matérielle pour exercer notre agentilité et pour pouvoir éventuellement jouir de nos autres droits et de nos autres libertés civiles et politiques. Donc, à ce titre-là, on peut aussi penser la santé comme étant une sorte de basic right à la démarche d'un méchou ou comme une capabilité fondamentale à la Amartya Serre ou à la Sud-Ardenne-Katapurane, qui a donc développé un peu de plus cette idée-là. Et en effet, avec Norman Damiennes, qui avait une ancienne question, « What is so special about health? » Il y avait l'idée, en effet, qu'il y a quelque chose dans la santé. C'est une ressource tout à fait particulière parce qu'encore une fois, de façon non-triviale, c'est une des conditions de possibilité pour l'exercice même de l'autonomie, de la gentilité et de nos droits civiles et politiques. Et donc, je souscris à cette intuition-là. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas tout réduire à des enjeux de santé. Alors, on a eu de nombreux débats au sein du M-HERC pour discuter notamment de certaines dérives potentielles du modèle des déterminants sociaux de la santé qui parfois ont tendance à, comment dire, tout réduire à des questions de santé. La santé, comment dire, on ne peut pas englutir toutes les ressources d'une société juste pour les besoins de santé. On ne peut pas non plus réduire les questions de justice uniquement à des indicateurs de santé. Mais il faut voir la chose autrement. C'est-à-dire que les états de santé sont souvent des indicateurs extrêmement significatifs pour l'état de justice d'une société ou d'une autre. Et donc, voilà. Alors, la santé, le job-off de qui je parlais aussi, qui s'est beaucoup intéressée également à la question de la santé comme indicateur d'injustice aussi. Donc, voilà. Alors, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. C'est la raison pour laquelle je m'intéresse aux inégalités de santé en relation internationale pour illustrer toutes ces problématiques. Alors, il y a eu quand même, comment dire, on a mené et j'ai mené par le passé des recherches qui étaient alimentées aussi par des données empiriques. Donc, il y a très, très, très longtemps, mon tout premier projet de recherche que j'avais amené, en fait, avec moi au Harvard School Public Health concernait les enjeux éthiques et politiques de la pandémie du VIHC dans l'Afrique subsaharienne. Donc, à la lumière des enjeux d'inégalité en relation internationale qui pouvaient être illustrés, par exemple, autour de la PIC, autour de l'accord des droits de propriété intellectuelle et commercial sur les progrès pharmaceutiques, des choses comme ça. Alors, c'est simplement pour vous dire que, donc, les données empiriques dont nous disposons aujourd'hui témoignent encore d'inégalités abyssales en relation internationale qui sont, en effet, mesurables en termes aussi d'inégalités de santé. Alors, dans le cas, par exemple, de la mortalité infantile, donc, en deçà de 5 ans, il n'y a aucune nécessité physiologique à ce qu'il soit ainsi. Et c'est dans ce contexte-là, donc, peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais qu'on peut parler d'iniquité. Donc, c'est un concept qui a été développé par Margaret Whitehead au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et ça a été vraiment un concept qui a vraiment, comment dire, façonné le vocabulaire, la façon qu'on pense les inégalités de santé en termes d'injustice et d'inégalité ou d'iniquité, en fait, au sein de l'Organisation mondiale de la santé et au sein de la communauté académique qui s'intéresse à ça. Donc, on est in equal case that are considered unnecessary au sens qu'il n'y a pas de nécessité physiologique, évidemment, donc, le fait que les enfants doivent nécessairement mourir en dessous de 5 ans. « Only inequalities that are considered unnecessary, avoidable, unfair, and therefore unjust properly make up the inequities that form the proper object of ethical and political reflection about justice. » Donc, c'était comme ça que l'égalité de santé a été amenée sous le prisme de la justice. Et on va voir aussi qu'en arrière-fond, ce qu'on a, c'est... Ça, c'est le titre d'un rapport que l'Organisation mondiale de la santé a mandaté à la commission qui a été dirigée à la demande de l'OMS par Sir Michael Marmot, qui est aussi celui qui a développé le modèle éditeur non-social de la santé. Et on lui avait demandé d'extrapoler le modèle éditeur non-social de la santé à l'échelle internationale pour nous aider à mieux comprendre quels étaient les facteurs causés en fait des inégalités de santé en relation internationale. Donc, évidemment, Michael Marmot et tous ceux et celles qui sont intéressés et qui travaillent à l'aune du modèle éditeur non-social de la santé sont très sensibles à l'idée ou à l'intuition, ou en fait plus qu'une intuition, à l'idée, à l'augmentaire, que les inégalités de santé sont liées à des questions de justice sociale. Et c'est notamment aussi ce que quelqu'un comme Marmot dernier veut dire. Donc, Norman Daniels est aussi un philosophe qui a été un de ses premiers philosophes à avoir vraiment, comment dire, développé un argumentaire philosophique pour appuyer le modèle éditeur non-social de la santé qui en fait a été développé par des épidémiologues tels que par exemple Marmot qui était donc, a été connu en fait pour avoir développé et mené l'étude de l'agriculture qu'on appelle les Whitehall Studies sur la santé des fonctionnaires britanniques pour illustrer donc et pour élaborer son modèle des déterminants sociaux de la santé. Ici, c'était juste pour citer certains travaux, donc, qui ont été menés notamment par des collègues comme Ted Tracker, là, qui était de passage justement à Montréal la semaine dernière. Il y avait qui, Ron Le Bonheur, Ted Tracker, ce sont des collègues avec qui je faisais partie d'une première équipe de recherche il y a un peu plus longtemps de cela qui avait été aussi financée par les instituts de recherche en santé du Canada et à cette époque-là, on s'intéressait encore une fois à tous ces enjeux éthiques qui sont soulevés par notre indifférence incroyable à l'égard de ces inévités de santé. Donc, l'hypothèse de recherche, je reviens rapidement avec ce qu'on avait fait avec Matt, donc, avec Matt Luhat à l'Université McGill, et donc, l'hypothèse de recherche qui nous avait guidés, c'était l'idée sur laquelle, donc, même en contexte de crise humanitaire, même en contexte de désastre naturel, et c'est ça qui nous intéressait beaucoup, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'on avait des ressources limitées, aussi bien monétaires, empiriques, voire même conceptuelles, on ne s'était pas lancé dans les conflits armés parce que c'était beaucoup trop complexe. Les désastres naturels aussi sont très complexes, mais on s'est intéressé d'abord et avant tout aux désastres naturels, à la lumière, donc, du cynisme à Port-au-Prince. Et donc, l'hypothèse de recherche qu'on a essayé d'infirmer, de valider, etc., c'était notamment l'idée que l'impact de santé des crises humanitaires qui sont le résultat de catastrophes naturelles peuvent être tributaires, en fait, de facteurs socio-économiques et historiques préexistants au désastre naturel comme tel. À tel point, si cela est vrai, on pourrait aussi prédire, en fait, que seront les impacts de santé dans telle région du monde avenant un désastre naturel et c'était pour mieux orienter certains enjeux éthiques que les humanitaires doivent se confronter sur notre terrain, etc., etc. Et donc, vous voyez en arrière-fond l'intention du modèle externo-social de la santé, là, qui est en train de se déployer, etc., pour parler de ça. Donc, ce qu'on avait beaucoup préconisé à cette époque-là, c'était, par exemple, l'hypothèse de dénaturaliser les catastrophes naturelles. Alors, ce n'est pas une expression qui est propre à nous, c'est une expression qui avait déjà été, donc, énoncée par d'autres chercheurs dans ce domaine-là. Et ça nous a semblé très intéressant aussi de revenir à ça, mais en termes plus philosophie politique. Alors, donc, du modèle externo-social de la santé aux injustices structurels à l'échelle domestique et internationale, avant d'en venir là, parce que c'est au cœur de ce que je veux dire, juste pour un clé d'œil, pour souligner, aussi, merci, donc, la contribution de Suisselle qui nous ont précédé, dont notamment Samia Hurst, qui est aussi une amie du Centre de recherche en éthique. Alors, nous, on s'est beaucoup intéressés, donc, en fait, notre hypothèse va conduire à une reconceptualisation des vulnérabilités de santé, mais on doit être intellectuelle à Samia Hurst en ce qui concerne le concept de vulnérabilité lui-même. Et donc, en tout cas, ça, on va bien là-dessus parce qu'on en parle en même temps, mais je voulais juste souvenir le fait que c'est Samia Hurst qui nous a donc beaucoup inspirés, mais par la suite aussi, dans le plus récent article qui vient d'être publié, c'est beaucoup le travail des féministes Dodds, Rogers et McKinsey au sujet de leur concept de vulnérabilité qui nous a beaucoup inspirés, donc, dans le développement intérieur de notre approche. Donc, je voulais revenir là-dessus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle des déterminants sociaux de la santé a aussi des limites, a toujours eu des limites, là, c'est clair, mais je veux dire, même si on est très, très, très intéressé par le modèle des déterminants sociaux de la santé, on estime qu'à l'échelle internationale, c'est peut-être un peu moins porteur dans la mesure où, en l'absence de gouvernement et les mécanismes de redistribution, c'est très difficile de penser, comment dire, les inégalités de santé autrement que sur le plan purement descriptif. Mais sur le plan normatif ou prescriptif, le modèle des déterminants sociaux de la santé, quand c'est pensé dans les limitations d'une société domestique, ça donne lieu à des, comment dire, des recommandations de politiques publiques en termes de redistribution, etc., etc. Mais en l'absence d'un gouvernement mondial ou de l'équivalent d'un tel mécanisme de redistribution, ça nous semblait aussi limité de simplement s'en remettre au modèle des déterminants sociaux de la santé. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'un des aspects aussi qui a été critiqué du modèle des déterminants sociaux de la santé, c'est qu'on entend toujours, toujours la même objection, corrélation ne veut pas dire causation. Alors certes, en sciences humaines et en sciences sociales, c'est vrai, quand on joue avec des prévalences statistiques, c'est toujours extrêmement important de se rendre compte que corrélation ne veut pas nécessairement dire causation. En fait, souvent, avec des prévalences statistiques, on peut faire dire n'importe quoi et ça peut être très dangereux et biologiquement apparemment. Mais il y en demande pas moins que ceux et celles qui ont formulé cette objection pour disqualifier le modèle des déterminants sociaux de la santé se servent de cette objection-là pour dire, en fait, pour contester l'idée qu'en des prévalences statistiques et, en des facteurs socio-économiques et les prévalences statistiques en termes de dignité de santé, il n'y a pas vraiment de causal pathways. Quand l'objection est formulée dans ce contexte-là, ça me semble aussi être un sophisme que de simplement s'arrêter et de dire, ben, c'est ça, causation, une corrélation ne veut pas dire causation parce que c'est pas en soi un argument non plus. Ça veut peut-être tout simplement signifier que les casaux pathways sont beaucoup plus complexes qu'ils ne paraissent à la première vue. Juste pour donner un exemple, ici même à Montréal, c'est des prévalences statistiques qui ont été réaffirmées 20 ans après leur première apparition. Un enfant qui naît au moment où je pars dans un des quartiers les plus défavorisés de Montréal, un chagrin maison-là, a une prévalence statistique avant même qu'il naisse d'une espérance de vie de 10 ans de moins qu'un enfant qui naîtrait et au même moment où je pars d'un autre moment de l'inverse. Alors, je veux bien que corrélation ne veut pas dire causation, mais quand c'est une question formulée pour, comment dire, invalider le modèle des déterminants sociaux de la santé sous prétexte que c'est très complexe de démontrer la causalité, c'est parfois, à mon avis, dit de façon de mauvaise foi. Mais il en demeure pas moins que c'est vrai que les casaux pathways sont importantes de montrer. Et puis, donc, c'est la raison aussi pourquoi on s'est intéressé aux injustices structurelles, c'est parce qu'il nous a semblé que pour élaborer le modèle des déterminants sociaux de la santé à l'échelle internationale, peut-être qu'il y avait quelque chose dans le cadre conceptuel d'Aris Marion qui pourrait nous aider. Là, c'est pas qu'on a la prétention de vous donner des données empiriques du causal pathway, mais on s'est attardé donc au passé de la justice structurelle parce que ça nous a semblé extrêmement intéressant à étudier donc à l'homme du modèle des déterminants sociaux de la santé. Alors, ça, c'était pour revenir au... Donc, on avance plus rapidement. Alors, le modèle des déterminants sociaux de la santé, comme je vous avais dit, c'est Michael Marmot et d'autres, Tinson notamment, qui ont... et Sridhar Vinkatapuram, donc, que j'ai cité tout à l'heure, qui ont vraiment beaucoup développé ça, mais des gens comme Amartya Sen, les gens comme Armand Danias, ont beaucoup, beaucoup contribué à étoffer le cadre conceptuel de tout cela. Encore une fois, c'est très intéressant aussi parce que c'est interdisciplinaire. Et encore une fois, je pense que c'est une caractéristique très intéressante au niveau de la théorie d'un idéal en éthique des relations de l'univers, que de travailler dans cette interdisciplinarité. Et donc, tout ça, je vais vous... rapidement, le modèle des déterminants sociaux de la santé consiste à dire que tous ces facteurs sociaux économiques, le statut économique, donc le statut, la position sociale en termes de gender, race, ethnicity, la location qui se traduit souvent aussi avec le lieu géographique de résidence qui se traduit aussi en termes de niveau d'éducation, qualité d'hébergement, de nutrition, etc. Tout cela aura un effet sur les inégalités de santé. Et quelqu'un dans le monde de l'adresse va dire que dans la mesure de tous ces facteurs-là sont socialement contrôlables. Ils soulèvent donc des questions de justice sociale et de justice redistributée. Alors donc, on sait que l'Alliance, c'est quelqu'un qui va prendre le paradigme et qui va l'appliquer en effet dans le domaine de la santé. Alors donc, nous, ce qu'on a voulu développer, c'était l'approche intermédiaire qu'on va appeler de « structured health vulnerabilities ». On n'a pas voulu parler de... pour toutes sortes de raisons, on n'a pas parlé en termes d'injustice de santé, mais on voulait parler en termes de vulnérabilité structurelle de santé. Alors, je suis tout à fait certaine si la traduction française ou même expression d'anglais traduit bien ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a des vulnérabilités de santé qui sont déterminées par des injustices structurelles en fait. Donc, dans ce sens-là, « structured health vulnerabilities », au sens où... Puis, je vais y aller plus rapidement parce que ça, c'était une chose, mais au sens où Paul Farmer aussi a parlé de « structured health risk ». Alors, je ne sais pas si vous savez c'est qui Paul Farmer, mais dans le domaine de la santé mondiale, c'est vraiment quelqu'un, une solidité absolument incontournable. Renan Malan, il est en liste pour le primordial de la paix. Il était le special envoy de l'ONU pour le racisme en Haïti. Donc, une figure légendaire qui était aussi, comment dire, un des premiers activistes à l'échange international pour nous... pour nous... comment dire, nous parler de la pandémie du DHH. C'est quelqu'un qui vit encore la moitié de sa vie en Haïti, la moitié de sa vie ou Harvard School ou Harvard Faculté de médecine et parfois Harvard School de public health aussi. Enfin, peu importe. Donc, Paul Farmer, c'est quelqu'un qui a écrit The Pathologist of Power et donc, il parle du rôle pathogénique de l'inégalité et il parle de cette violence structurelle qui va donc avoir des effets en effet pathologiques sur l'état de santé des individus des populations et donc, il parle de cette corrélation là où il y a des violations de droits humains, il y aura donc des risques de santé et lui aussi, évidemment, vous pouvez deviner que c'est quelqu'un qui a été très sympathique et très important au développement du modèle de la santé. Et ensuite, on s'est inspiré aussi de Alice Maung-Yang, Structural Injustice et de son Social Connection Model Responsibility, évidemment. Et ensuite, on a trouvé qu'il y avait vraiment, encore une fois, pour citer les perspectives féministes, donc, il y avait vraiment quelque chose à aller chercher aussi dans les travaux de Anne Arson qui, elle, a été une des pionnières à développer ce qui maintenant est en train d'être très lu par des philosophes politiques d'après ceux qu'on a rencontrés dans le cadre de notre workshop donc, le Gender in Disaster donc, il semblerait qu'il y ait une corrélation aussi en fait qu'il y a un angle d'approche qui nous permet de vraiment spécifier quelles sont les vulnérabilités de la santé rencontrées par des femmes en contexte de désastre. Ça nous a vraiment, vraiment beaucoup intéressés parce que, vous allez voir, il y a vraiment des recoupements avec des propos qu'on peut défendre également. Anne Arson ne dit pas évidemment que l'idée, c'est jamais, ce serait un concept tellement trivial de penser que quand on parle de Gender in Disaster ça veut dire que les hommes ont moins de vulnérabilités de santé. Au contraire, des fois, c'est des hommes qui sont beaucoup plus exposés dans le contexte des confinements à des risques de santé absolument terribles. C'est juste que le propos de Anne Arson consiste à dire qu'il y a que la construction sociale aussi dans la manière que les vulnérabilités de santé vont se manifester. Responsabilité causale à la communauté internationale, ça je vais passer parce que ça nous mène trop loin, mais c'est tout simplement pour vous dire qu'on s'est intéressé à ça. Donc, voilà, alors, Structured Health Vulnerability, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vraiment incartant de rentrer dans le détail, je pense que non, parce que je pense que vous êtes probablement, que vous connaissez probablement tout ça, mais un mot quand même sur les injustices culturelles d'Aris Morinian, alors, je ne sais pas si vous le savez, mais très rapidement, donc Aris Morinian va proposer un modèle de, comment dire, son concept d'injustice structurelle, c'est pour rendre compte d'une certaine conception alternative de responsabilité qui ne peut pas être pensée en termes de liability. Donc, le modèle traditionnel en droit, c'est le modèle de l'imputabilité directe. Donc, on est responsable quand on est un agent identifiable, ayant causé de façon identifiable un tort identifiable avec l'autre personne identifiable. Et c'est comme ça que l'imputabilité se traduit en termes de liability, en termes de sanction légale, etc. Or, il se trouve qu'à l'échelle internationale, il a encore une fois allié en tête, par exemple, l'étude de cas sur les sweatshops, donc dans l'industrie du textil mondialisé, ces ateliers de misère, on sait très bien que quelque part intuitivement, on prend tous part à une chaîne causale d'interaction, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'enrichissent à la tête multinationale, ils s'enrichissent grâce aux labeurs dans les consignes couventables de ces ouvriennes et de ces ouvriers dans des ateliers de misère, etc. Et nous, quelque part, en tant que consommateurs, ben voilà, on est tous ici bien habillés, à bon prix, à bon marché, et on sait que quelque part, dans toute cette constellation d'interaction sociale, on a probablement part de responsabilité mais quel type de responsabilité il en relève, c'est à cette question qu'Arius Marignan cet atelier pour développer son modèle de social connection and model of responsibility. Et donc, le concept d'injustice structurel va s'immiscer ici. Et dans le structure of injustice exists when social processes the large categories of persons under a systematic threat of domination and deprivation of the means to develop and exercise the capacities or capabilities at the same time as they enable others to dominate or have a wide range of opportunities for developing and exercising capacities. Ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que dans son modèle des injustices structurels, tout le monde, les individus, structural injustice occurs as a consequence of many individuals and institutions acting in pursuit of their particular goals and interests within given institutional rules and accepted norms. Mais pas comme type de violation, de violation patente hors la loi de quelque chose. C'est un schéma structurel, un ensemble d'institutions, c'est une structure institutionnelle qui fait en sorte que chacun que nous parle dans ce schéma institutionnel on produit des torts qui affectent des personnes qui elles sont très identifiables. Les torts sont identifiables mais on ne sait pas qui a produit quoi. et c'est pour ça qu'on parle du modèle de connaissance sociale et des injustices culturels. Alors donc, ça c'est l'étude de cas exemplaire, c'est les sweatshops. Vous savez, et donc Catherine Lou qui était là aussi à Paris l'été dernier dans le cadre de cette conférence internationale sur Earth-Marian et donc on était très content de savoir. En fait, il y a beaucoup de gens qui travaillaient sur Earth-Marian sans savoir. On s'est rencontrés au fil de ces workshops-là et c'est tout à fait normal parce que je pense qu'après le décès justement d'Arius-Marian de 2006 à 2016, ça a percolé. Les gens ont lu ces ouvrages posturés et ont commencé à découvrir le potentiel conceptuel de ça et arrivent en même temps donc cette génération de lecteurs d'Arius-Marian arrive en même temps avec des idées qui sont fortement inspirées de son travail et Catherine, donc justement, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup notamment intéressé au cadre du Renat Plaza qui était fondé en 2013 donc c'était prémonitoire en fait dans les travaux d'Arius-Marian qu'une telle catastrophe allait éventuellement arriver. Et donc Catherine aussi vient de sortir un ouvrage qui emprunte donc aussi pour son cadre conceptuel à la pensée d'Arius-Marian et le concept d'injustice structurel. Donc, Structured Health Vulnerities, je vais passer très rapidement, vous allez comprendre pourquoi vous êtes intéressés à ça. Donc, juste un mot pour dire que dans la littérature, Gender Disaster, c'est super intéressant. Donc, le concept de Denaturalizing Natural Disaster avait déjà été exprimé par ces gens-là, Square Cracken, there is no such thing as a natural disaster parce qu'il y a toujours un arrière-front quand même un contexte social déterminé par des inégalités qui sont socialement construites et qui nous permettent de prédire et de comprendre la différence en termes d'impact de santé des catastrophes naturelles ici et là. Donc, aussi pour dire que chez NRCN, ce qui va nous intéresser aussi, c'est cette conception de vulnérabilité sociale, etc. Donc, ça rappelle aussi Paul Farmer, ça rappelle tout ça et je vais donc passer rapidement pour entrer dans la deuxième partie de l'exposé. je ne sais pas si... On n'aise plus beaucoup de temps. Je vais quand même parler peut-être au moins 7 minutes. Donc, le pessimisme de justice et de health inequities. Alors, voilà. Donc, là maintenant, c'est le bout où on a pris le modèle des déterminants sociaux de la santé et on l'a extrapolé en relation thermostale. Personnellement, là je vais parler un moment parce que je ne peux pas toujours faire dire à Matt ce qui peut-être ne croit pas. Je voudrais qu'il soit là pour pouvoir défendre ses propres idées. Mais l'idée consiste à dire qu'à partir... Comme je pense que les modèles des déterminants sociaux de la santé ont besoin d'être complétés à l'échelle internationale, c'est pour ça que personnellement je m'intéresse au concept des injustices structurels. Et maintenant, pour compléter notre compréhension des injustices structurels et pour mieux comprendre les cross-up pathways, je pense que c'est intéressant aussi de s'intéresser aux injustices épistémiques. Alors, les injustices épistémiques, c'est aussi un thème dont on parle de plus en plus, mais en fait, ça fait longtemps déjà qu'on en parle, mais je veux dire, pour toute sorte de raison, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au concept d'injustice épistémiques. Et je pense que parfois aussi, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas que c'est à la mode, c'est parce qu'il y a des concepts comme ça qui parlent de l'ordre très long. Et il y a des problématiques, je pense, surtout dans le contexte où les inégalités racialisées, et aussi les inégalités genrées, mais les inégalités racialisées en disant sur l'état du monde et les injustices culturels, je pense que ça amène beaucoup de gens à s'intéresser justement à ce phénomène-là des injustices épistémiques. Et ce que je voudrais dire, c'est que je ne dis pas que les injustices structurelles reposent intégralement sur les injustices épistémiques, mais je pense qu'il faut faire une connexion entre les injustices structurelles et les injustices épistémiques pour comprendre comment elles se nourrissent l'une et l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'y intéresse pour mieux ensuite les appliquer dans le contexte de la désignalité de santé. Alors, ça, c'est pivard qu'on n'a pas le temps de parler. Je voulais juste dire que souvent, on pense que les injustices épistémiques, c'est l'invention de Miranda Fricker. Miranda Fricker est une philosophe qui a énormément déliré parce qu'elle a conceptualisé les définitions d'injustices épistémiques de façon extrêmement claire, analytique, rigoureuse, éloquante. Mais, il faut aussi souligner ce qui est parfois oublié quand on parle de tout cela, qu'en fait, la question des injustices épistémiques est là depuis toujours chez les Blacks féministes, chez les féministes de la standpoint theory, etc. Donc, c'est simplement pour rectifier certaines injustices épistémiques que je pense que c'est important de souligner la peur que, par exemple, les Patricia Collins, Crenshaw, Bell Hooks, Audrey Lord, au sein des féministes noires américaines n'ont parlé que de ça, en fait, des injustices épistémiques. La même chose avec les féministes autochtones comme Joyce Green et compagnie. Les épistémologies féministes, de part en part, déterminées par la question des injustices épistémiques, même si elles ne l'ont pas nécessairement conceptualisé de façon aussi claire que Miranda Faker l'ont faite. Mais les Harding, Haraway, Collins encore, les gens qui se sont intéressés en plaisir politique et dans d'autres disciplines de théories critiques de la race parlent de ça ou des injustices épistémiques. Et là, ce qui est intéressant, c'est de faire référence aux travaux de Charles Mills, de Christy Dodson, Medina, Alcoff, Tuana, etc., qui ont beaucoup aussi travaillé avec, évidemment, les travaux de Miranda Faker également, les féministes post-colonialistes, Mohanty Spivak, déjà, parlent évidemment que de ça, des injustices épistémiques. Alors, donc, les injustices épistémiques, mais là, on va quand même revenir avec des finissons de Miranda Faker parce qu'elles sont, en effet, tellement intéressantes sur un plan analytique. Alors, ouais, donc, les injustices testimoniales et les injustices harmonieutiques, vous n'êtes pas sans savoir que, donc, Miranda Faker va conceptualiser les injustices épistémiques de cette manière-là. Il y a deux modalités auxquelles elles s'intéressent. Les injustices testimoniales, c'est quand le témoignage à l'individu n'est pas pris en compte parce que, comment dire, l'individu, son témoignage souffre d'un déficit d'écrédibilité en raison d'une sorte de préjugés genrés, racisés qui pèsent sur l'identité de l'individu. Les injustices améliotiques, aussi, c'est super intéressant, c'est quand, en fait, comment dire, c'est certaines conceptions, c'est certaines interprétations donc du monde qui ne sont même pas intelligibles, en fait, à la majorité dominante en termes de majorité épistémique parce que, justement, ils font appel à des expériences de vie et à des conceptions du monde qui ne sont absolument pas partagées par la majorité dominante. Du coup, elles sont inaudibles, inintelligibles et c'est une autre forme d'injustice épistémique. Donc, par injustice épistémique, de façon générale, vous avez compris, c'est quand on parle de ces inégalités en termes d'autorité épistémique ou en termes de, comment dire, source de connaissances légitimes, etc., etc. Alors, donc, il y a ça et donc, on n'a pas le temps. Alors, je vais passer très rapidement. Ce qui m'intéressait, c'était que chez Miranda Faker, en fait, il y a une fois où elle cite Erisman Young, je pense que c'est très précisément la page 57 ou quelque chose comme ça et il m'a semblé qu'en fait, il y avait vraiment des connexions systématiques à établir entre ouvrages. De Miranda Faker, par la suite, va écrire d'autres textes aussi, mais je veux dire, à partir de son livre, donc, il m'a semblé que ce serait intéressant de rendre compte aussi de certaines caractéristiques saillantes que Erisman Young identifient pour parler des injustices structurelles et il me semblait que c'était très intéressant de les mettre en commun. Donc, les injustices épistémiques et la conception de Jungian des injustices structurelles. Donc, je n'ai pas le temps vraiment d'en parler. Je veux juste aller rapidement à certaines images pour vous expliquer où est-ce que je vais en venir. Donc, de ça, je vais en parler, mais on n'a pas le temps. Social, Mephistoric, injustice and research. Alors, comment on ramasse tout ça? Je vais ramasser tout ça en disant que alors, l'idée consiste à dire que chez Young, peut-être juste avec objective constraint, chez Young, évidemment, un peu à la lumière des déterminants sociaux de la santé, il y a des analyses structurelles des inégalités qui pointent en direction de, comment dire, des contraintes objectives auxquelles doivent se confronter des individus. Par exemple, les effets matérialisés du racisme, etc., est une forme de la justice structurelle, etc., qui, évidemment, repose aussi ensuite sur des formes de la justice épistémique. Et mon propos consistait à dire que tout cela va avoir un effet dans le domaine des inégalités de santé. Il permet de comprendre les inégalités de santé. Juste un exemple, en termes d'inégalités de santé, quand on parle des inégalités de santé, il faut aussi le comprendre dans un ensemble plus vaste qui comprend notamment le domaine de la recherche. Dans le domaine de la recherche, il y aura, par exemple, des investissements qui seront à l'avantage de la santé des populations des puits lentilles de ce monde au détriment d'autres domaines de recherche comme les maladies orphelines, les maladies tropicales qui sont géographiquement circonscrites. Et ça fait partie du tabou, ça fait partie de la ministre, tout cela. Il y a une référence à Christy Dalton. En fait, les travaux de Dalton m'intéressent vraiment, vraiment beaucoup. Même, malheureusement, on n'aura pas le temps d'y arriver. Sauf que, peut-être, juste pour dire que, ici, c'est super intéressant, Christy Dalton, alors, quand elle parle de l'oppression épistémique, elle parle de ces oppressions épistémiques qui sont réductibles des inégalités socio-économiques. Donc, quelque part, à partir du moment où on peut identifier les inégalités socio-économiques qui sont à l'origine de ces injustices épistémiques, on peut les réparer grâce à la redistribution. Mais il y a aussi des oppressions épistémiques qui sont irréductibles. Ça veut dire que ce n'est pas juste par les moyens de la redistribution qu'on va pouvoir les arranger. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment intéressant, c'est vraiment en considération quand on parle donc du monde dans lequel on vit et qui, donc, produit des inégalités de santé que l'on connaît. Il y en a beaucoup qui peuvent être corrigés par la redistribution, mais pas toutes parce qu'il y a certaines formes d'inégalités de santé dont l'origine est peut-être encore plus, comment dire, plus complexe. Il y a tout un pan dans ces recherches-là qui parle de l'ignorance, l'épismologie d'ignorance. C'est un thème qui a été développé par Charles Sénéan, c'est un thème qui a été développé mais aussi par l'Anti-Touana, dont notamment le spectre de l'ignorance, le women's health movement et puis c'est l'ignorance. C'est vraiment dans la folie de ces gens-là que je voulais découvrir un peu plus le potentiel conceptuel de ça en lien toujours avec les injustices structurels. Alors, pour citer, par exemple, les travaux de James Kidd, Haley Carell, Rémi Katsouci. Donc, eux, James Kidd et Haley Carell, ils vont s'intéresser aux injustices épistémiques dans la pratique clinique. Donc, comment certaines catégories de patients vont recevoir de moins bons traitements, peut-être parce que les médecins sont moins à l'écoute de leurs témoignages. Donc, pour toutes sortes de raisons. Alors, donc, les injustices testimoniales dans le cas, par exemple, de James Kidd et Haley Carell appliqués dans le domaine de la santé. Les travaux de Rémi Katsouci qui va donc travailler sur la santé des populations autochtones. Donc, pour, encore une fois, expliquer ce qui nous est vrai intuitivement, les inégalités de santé de certaines catégories populationnelles sont probablement dues à de graves injustices structurelles. John Robert Mann, ici, qui m'a publié tout récemment dans le Hays State Center Report, un article extrêmement percutant où il appelle la communauté économique qui a travaillé véritablement sur les enjeux raciaux parce que la recherche en bioéthique n'importe pas ou pas assez sur, par exemple, les violences racisées et que ça peut avoir un impact, évidemment, sur les inégalités de santé. Alors, évidemment, je vais juste finir avec des images parce qu'elles sont parlantes d'une image pour mille mots, même si j'en ai déjà dit plus que mille mots, mais l'idée ici, c'est qu'on est dans un monde, on a, comment dire, des injustices épistémiques dans le domaine de la santé qui se greffent à une certaine conception de la communauté médicale qui a été longtemps, longtemps, et peut-être même encore aujourd'hui, dominée par une catégorie sociale d'individus. Donc, on fait ici appel à la paternalise médicale, la paternalise médicale qui a longtemps, comment dire, qui a longtemps reconduit les inégalités genrées, qui a aussi longtemps reconduit les inégalités racialisées. Ici, je ne sais pas si vous saviez, mais que le docteur Marion Sims est celui qu'on considère être le fondateur de la gynécologie moderne mais vous savez aussi qu'une grande partie de ces recherches gynécologiques a été fait au détriment et au frais de femmes noires esclaves au prix d'énormes souffrances et évidemment, on parle ici des formes d'épistémologie de l'ignorance quand cette histoire a été méconnue et ignorée par la majorité pendant de nombreux, nombreux décennies. L'exemple célèbre de Tuskiji, c'était le point de départ de l'article de John Robert Mann, encore une fois, juste pour expliquer, intuitivement, les injustices épistémiques et comment ils impactent les identités de santé. On parle de tout ça, mais même ici au Canada, je ne sais pas si vous saviez, mais au Canada, donc, dans le contexte des écoles résidentielles, le gouvernement a financé des recherches sur l'alimentation au frais de jeunes enfants autochtones qui étaient en train de mourir de faim et vous savez, peut-être, mais longtemps, on l'a ignoré, 6 millions d'enfants sont décédés dans les écoles résidentielles et la vaste majorité de ces enfants, lorsqu'ils décédaient, ils étaient enterrés dans des fausses communes sans identification, on n'avisait même pas leurs parents. En tout cas, tout ça pour vous dire que quand on parle justement de la santé des populations autochtones, des injustices épistémiques, des injustices structurelles, on ne va de soi que, je ne sais pas, il y avait trois noms, il n'y a pas de temps pour d'y revenir. Je ne sais pas si vous saviez que l'endométriose, vous savez c'est quoi? Il a fallu attendre un article qui est paru dans The Guardian en 2015 écrit par trois journalistes par une autre, dont je oublie le nom, qui a le terrible l'injustice épistémique là, mais en tout cas, vous pouvez googler et vous allez le retrouver. On pense que tout ça c'est du passé, mais même encore aujourd'hui, l'endométriose, « The extraordinary neglect of a disease to affect an estimated 176 million women around the globe » c'est une autre illustration patente des injustices épistémiques dans le domaine de la recherche biomédicale, le fait que le témoignage des femmes qui se plaignaient de ces problèmes pendant leur menstruation, etc., ont été complètement ignorés, peu de ressources investissées dans le domaine de la recherche pour parler de la santé des femmes, tout ça. Donc, éventuellement, c'était tout ça que je voulais présenter de façon un peu plus systématique, mais comme il y en avait trop et que j'ai mal quelques minutes, vous avez cinq minutes de questions. Je doute qu'on va prendre ce non-cinq minutes pour les questions. Merci, Néwa, pour t'as présenté ça. J'ai une question de clarification sur la faite, on est posé sur le lien entre les injustices épistémiques et les inégalités en santé. Donc, Freaker, en gros, son concept d'injustice épistémique est divisé en deux types d'injustices épistémiques, les injustices testimoniaques et les injustices améliotiques. Il m'apparaissait dans la fin de la présentation que le type d'injustice épistémique qui est le plus important dans le domaine de la santé, c'est plutôt les injustices testimoniaques. On peut s'imaginer des femmes ou des gens qui appartiennent à une minorité quelconque qui ont un discours sur leur propre état de santé mais qui ne seraient pas nécessairement pris au sérieux par un médecin de par leur appartenance. culturelle, genre, est-ce qu'il y a aussi des injustices herménotiques qui peuvent avoir un impact en santé? Parce que je me représente moins, disons, une situation dans laquelle une injustice herménotique aurait un impact concret sur, disons, les inégalités. Alors, le Sénat, c'est vraiment important aussi et c'est une partie du travail que j'aimerais pouvoir développer. C'est une typologie, une toponomie plus claire, justement, des modalités de ces injustices épistémiques. Oui, il y a les testimoniales, les herménotiques, mais il y a aussi tout le pan de l'épistémologie de l'ignorance. Donc, par exemple, les travaux de Toilard vont vraiment, vraiment développer tout ce pan de l'épistémologie de l'ignorance que je n'ai pas eu le temps de parler. Mais, juste pour te donner une idée, l'épistémologie de l'ignorance elle-même se décrite dans plusieurs modalités. on fait appel à des formes d'ignorance qui sont politiquement cultivées au sein d'une société. On fait appel à des formes d'ignorance qui sont, comment dire, perpétuées au prix d'empêcher certaines catégories sociales d'individus, d'accéder à la connaissance, etc. C'est qu'il y a tout ça. Et jusqu'à un certain point, en fait, oui, tu as raison de dire qu'on parle beaucoup d'injustice épistématique, mais en fait, vraiment, dans le domaine de la santé, il y a aussi beaucoup de ces modalités de psychologiques d'ignorance qui sont vraiment intéressantes. pour te donner un exemple, quand on parle de ces injustices épistémiques dans le domaine de la recherche, par exemple, c'est notamment plutôt, ça fait plutôt partie des modalités d'ignorance cultivées, etc. Ou même, l'ignorance d'elle-même, puis là, on forme dans les méta-ignorances que Yosemite et Charles-Mann ont développées. Mais, pour revenir à des injustices dans l'énotique, c'est là où, par exemple, les travaux de Tsocie, mais pas juste de ceux et ceux qui s'intéressent aux injustices épistémiques, mais même en dehors de cette littérature-là, tous ceux et ceux qui s'intéressent notamment à la santé des populations autochtones, ne serait-ce qu'ici même au Canada ou ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de ces injustices herménotiques, on pourrait qualifier d'injustices herménotiques, quand on décrit le phénomène suivant, c'est-à-dire des modes de vie ou des modes, des conceptions plus traditionnelles de notre rapport à la nature, de notre rapport à l'alimentation, de notre rapport à une certaine conception de la qualité de vie, qui sont passées complètement à côté, complètement ignorées, encore une fois, de certaines majorités dominantes, parce qu'elles étaient parfaitement inintelligibles. Donc, on pouvait considérer que ces visions du monde étaient complètement loufoques, complètement irrationnelles, etc., mais en même temps, en fait, à y voir de plus près, il y avait peut-être des impacts de santé qui dépendaient de ce rapport de nature, de ce rapport d'alimentation, de ce rapport au monde, qui étaient complètement liés par la majorité épistémique dominante. qui les a donc imprimés. C'est pour ça qu'une autre modalité des injustices épistémiques, c'est aussi les formes d'oppression épistémique, dont parle plus d'identité. Merci. J'ai une question concernant, je vois bien le lien que tu fais au départ entre l'injustice structurelle, tel qu'un des épargents, et les inégalités ou les inéquités de santé, et puis, en deuxième partie, l'exposé fait partie du lien entre les problèmes de santé et l'injustice épistémique, mais je ne vois pas très bien le lien structurel à travers les trois. Donc, en fait, ce que j'essaie de comprendre, même dans l'article que tu citais de Pia Liquide et Aloua Larelle, il fait référence, je pense, à la structure de la pratique médicale, mais je pense qu'il y a toujours beaucoup dans les critiques. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un glissement dans ton analyse entre l'aspect structurel qui consiste dans la structure de la société de manière générale. Et puis, par ailleurs, l'aspect structurel ici dans la pratique médicale, mais qui concerne la structure de la pratique médicale comme telle, qui n'est pas nécessaire. Donc, j'ai essayé de comprendre le lien entre les... Oui, merci pour ta question parce qu'en fait, le véritable défi est là. De clarifier c'est quoi ces liens que je veux qu'il y a de dire entre l'injustice structurel et l'injustice épistémique. Mais en vérité, pour te dire, mon insoumpte très fort, il y a quelque chose que je l'explique mal, mais je crois vraiment et puis, je dis à un certain point, il va peut-être avoir aussi dépassé la pensation de l'injustice structurel. L'idée consiste à dire que c'est un schéma estimeux, un camp estimeux qui donne les injustices structurels au sens où Arismanian l'entend. Et en fait, là où interviennent les injustices épistémiques, c'est que pour soutenir ces injustices structurels en place, il y a des formes, à mon avis, d'injustices épistémiques qui décrit donc des formes d'inégalité cette fois-ci ou de l'autorité épistémique. qui peuvent elles-mêmes nourrir, par exemple, au sein d'une université qui a accès à des positions d'autorité au sein de la communauté académique, etc., qui va donc avoir une répercussion, comment dire, qui va donc avoir un droit de regard plus, vraiment, beaucoup plus puissant que d'autres points de vue sur le monde en termes de politique publique qui maintiennent en place des structures nationelles qui perpétuent des injustices. Donc, dans un premier temps, il y a des injustices culturelles qui sont maintenues en place par des injustices épistémiques et il y a aussi des injustices culturelles qui maintiennent en place ou qui produisent des injustices épistémiques. C'est jamais aussi ça qui en paraît de la première vie évidemment. Mais il y a une dynamique justement complexe qui me semble fascinante d'étudier. Mais je pense vraiment qu'il y a une interaction. Alors, comme je disais au début, l'idée, c'est pas de dire que l'idée, c'est de réduire à l'eau. L'idée, c'était de dire que pour compléter le modèle évitablement social de la santé, on va aller plus en concept des injustices culturelles à l'échelle internationale. Pour mieux comprendre comment les injustices culturelles peuvent produire des identités de santé pour mieux comprendre les causes de la santé, ce que je propose, c'est qu'une partie en cas de la réponse ou de l'analyse doit porter sur le rôle que les injustices épistémiques jouent dans la perpétuation des injustices structurelles et comment aussi les injustices culturelles ont pour effet perfide de produire des injustices épistémiques dans le domaine de la recherche médicale, dans le domaine des pratiques cliniques, etc., qui mettent en place des inédits. Ça me trappe toujours la distinction idéale non idéale. Tu as dit ça au passage en entree de jeu. Personnellement, je ne trouve que ce n'est pas du tout une distinction qui est très utile, mais j'avais l'impression surtout que ton approche puisse lier à une approche naturaliste que non idéale ou habitive. Je ne sais pas, j'avais l'impression que peut-être que tu pourrais le réfléchir. Encore une fois, je suis un peu d'accord avec toi que tu sais, je pense que... C'est pas comme si c'était une distinction qui me tenait terriblement à carvois non plus. Je pense que c'était intéressant le débat qu'on a eu, tout le monde s'était excité, etc., c'était chouette, c'était intéressant. Il y a quand même des choses intéressantes qui en sont découlées. Je pense que par exemple, c'était une distinction qui nous permet de renouveler notre compréhension contemporaine de théorie fraxiste, d'approche naturaliste ou d'éduction-éduction ou bien faisabilité ou empirique, tout ça. Dans ce sens-là, je ne rejette pas la distinction, je ne rejette pas le débat. Je pense que le débat est intéressant et puis qu'il y a des grandes choses à concerner ce débat. Et puis, pour toutes sortes de raisons, il y a beaucoup quand même d'approches féministes qui ont quand même revendiqué une approche dite non idéale et je pense qu'elles ont des bonnes raisons de le faire et c'est un peu simplement pour ces raisons-là que ça m'ennuie pas trop quand même de présenter mon approche comme étant non idéale mais j'ai tout ce que si on veut formuler ça autrement, ça me dérange pas. Ça vole un peu le punch de ma présentation. Ce que tu veux dire? Oui, ce que je veux dire, même pas la présentation, c'est ce où je voulais en venir les questions après ma présentation. C'est pour m'en aller. Parce que tu utilises la terme l'injustice systémique il y a aussi comme juste ce qui est peut-être plus englobant c'est la relation entre vous qu'à dire savoir et pouvoir oui, exactement épistémologie de l'ignorance beaucoup de choses pourquoi utiliser d'un côté il y a Fricker qui donne une diffusion de l'injustice systémique herméneutique testimoniale qui est assez limitée en fait ça s'en est un ça s'en est un mais tout le reste en fait c'est peut-être une autre terminologie qu'il faut utiliser c'est juste qu'il y a un lien entre savoir et pouvoir les puissants contrôler les leviers de connaissances et ainsi de suite est-ce que une autre façon de t'aider à décortiquer les différents chemins causaux et ainsi de suite ce serait pas de dire que l'injustice herméneutique injustices testimonial ça c'est donc ce qu'on peut appeler comme l'injustice épistémique au sens de Fricker parce que ça cause un tort à l'individu comme agent connaissant mais les autres éléments donc par exemple la recherche qui n'est pas faite sur un médicament disons sur un un médicament mais sur une maladie ça cause donc c'est une sélection de quelles connaissances on cherche mais le vrai tort que ça cause à l'individu c'est un tort en tant qu'être qui a un droit à la santé donc pas en tant qu'agent qui a un droit à la santé pas en tant qu'agent connaissant donc il y a comme une espèce de vertu dans la limitation de Fricker à des éléments assez précis quand on dit l'injustice épistémique qui me semble faire aussi que tout un pan à l'extérieur de l'injustice épistémique qui est juste relation de savoir et pouvoir qui peut être théorisée de façon plus finne moi je te dirais que je comprends ce que tu veux dire puis dans un certain sens c'est peut-être tu sais c'est tout à fait plausible et défendre la position puis je pense que quelque part comment dire oui tu pourrais te contenter de cette définition que tu fais mais en étant ce que je je pense que tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine des autres modalités de l'injustice de la pression de l'ignorance etc. essaient de décrire de façon plus attentive certains aspects de la relation savoir et pouvoir et dans la mesure où il s'agit quand même de décrire des phénomènes où il existe des déficits de crédibilité en tant que producteur de connaissances ou des déficits en termes de comment dire statut de légitimité dans ce sens-là je ne vois pas pourquoi on devrait pourquoi on serait choqué par l'élargissement du concept d'injustice épistémologique pour embrasser aussi ce vocabulaire cette terminologie qui à mon avis permet de décrire plus précisément la perspective foucaïenne savoir-pouvoir parce que c'est quand même tellement large puis une injustice structurelle c'est aussi ça c'est savoir et pouvoir c'est tellement large qu'en fait moi je pense que ça nous permet d'avoir une aperçue le plus précis et encore une fois je veux bien qu'il y en ait des gens qui se contentent de Miranda Faker parce qu'ils acceptent cette définition des injustices épistémiques mais je pense qu'on a aussi la possibilité comme ont essayé de le faire les autres auteurs de définir quelles sont les autres modalités d'injustice épistémique qui parlent quand même d'inégalité de puissance d'autorité de production de connaissances et c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça merci beaucoup merci donc je vais parler des think tank ok et la question finalement c'est est-ce que comme agent collectif on peut les considérer comme parfois pas toujours dans la promotion de la justice épistémique juste un comme il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas ici et qui ne savent pas mes grands plans professionnels je vais vous expliquer un peu j'ai une charte de recherche et quand quand j'ai déposé mon programme de recherche j'ai dit qu'il allait faire ça j'ai dit qu'il allait faire l'épistémologie des organisations de recherche sur les sociétés socio-économiques que j'avais une volonté donc descriptive de mieux comprendre comment la production et la diffusion des connaissances au sein de ces organisations fonctionnent mais aussi une visée normative c'est-à-dire d'évaluer s'ils font bien de travail et s'il y a les moyens d'améliorer le système et ma prétention c'est de faire donc un mélange de travail conceptuel mais aussi du sérieux travail de recherche empirique et ma prétention c'est aussi de couvrir quatre types d'organisations en cinq ans j'étais à deux ans et demi et j'ai effectivement eu trois projets de recherche bien avancés donc trois des quatre types d'organisations qui s'est bien lancé et en fait les thinkpacks c'est pas parmi ces trois-là c'est le quatrième donc c'est lui qui vient en septembre 2019 si je suis mon plan et là donc l'idée je me suis dit qu'est-ce que je ferais dans un 5 à 7 je vais leur montrer que j'ai un défi de taille avec ce type d'organisation et leur demander leur aide sur comment conceptualiser ce volume à recherche donc je vais vous demander votre aide à la fin de la présentation mais là j'ai un peu dérapé donc comment faire pour couvrir quatre types d'organisations sur cinq ans vous allez voir les types sont assez lards en plus donc ma stratégie c'est ce que j'appelle la théorisation opportuniste donc aujourd'hui par exemple je pense au Tintank et là je me dis avant de commencer le projet pour vrai quelles seraient là où les deux dimensions pertinentes comme vraiment qui pourraient nous éclairer sur ce type d'organisation-là et là ensuite quand je fais le travail empirique je regarde pas mal juste ça donc au lieu de regarder une espèce de gros monstre avec ses intentions incontables je fais une théorisation opportuniste donc je vais juste aller très très vite à travers les trois types d'organisations dont les projets de recherche sont bien avancés pour montrer comment j'articule cette théorisation opportuniste désolé il y a presque rien en anglais if you want to ask questions in english I'll get no problem something like no I didn't get anything ok c'est pas donc je vais aller à travers les trois what's a think tank il y a pas en fait qu'un mot qui est en anglais c'est le think tank je pense que c'est deux trois citations en anglais plus loin mais j'ai même traduit des bouts à mon avis il y a Hayek qui se boigne et Hayek qui est en français en fait donc je passe à travers les trois et là mon idée en fait c'est tout simplement que la justice épistémique pourrait être le noyau conceptuel de ma réflexion sur les think tank qui n'est pas le cas pour les trois autres et là c'est un peu ce que je veux tester avec vous est-ce que ça tient la route et comme j'ai un peu vendu vendu la 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 comment on dit vendu la mèche 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 ben je suis même plus sûr vraiment qu'il y a cet enjeu-là de ma réflexion donc un un type d'organisation en fait c'est des organisations parapubliques de recherche le code qu'on utilise c'est les banques centrales donc il y a plusieurs façons de dire que je travaille donc il y a le levier et le clément font tant là-dessus et le le nœud donc l'élément conceptuel clé ici selon moi c'est la distinction entre expertise régulatrice et expertise testimoniale donc les banques centrales contrôlent le levier mais aussi parlent à propos de la politique monétaire et sont en fait au centre même de la discussion publique sur la politique monétaire donc c'est la réflexion sur ces deux types de l'expertise qui est au cœur de ma recherche empirique et conceptuelle sur les banques centrales le deuxième c'est les grandes organisations internationales de recherche comme l'organisation de co-création et de développement économique et le fonds minoritaire national ou la banque mondiale et ainsi de suite et ici ce qui ce qui me fascine en fait c'est les généralisations que ces types d'institutions-là produisent qui se veulent comme mondiales je demande donc je vous en donne deux par exemple de l'ECDE à 20 temps de distance donc en 1994 le CDE nous dit ça serait comme au cœur de son gros programme de recherche la principale cause du chômage élevé et l'infectivité du marché de l'emploi et dans l'autre côté en 2014 l'année nous dit les inégalités pèsent sur la croissance économique donc ils mettent ça de l'avant ils structurent en termes de recherche mais aussi d'intervention auprès des différents décideurs autour de grandes générations comme ça et là ici ce que j'apporte donc c'est une sémantique inférentialiste c'est une réflexion en termes de générique donc les génériques c'est les énoncés du sens commun qu'on utilise dans la vie de tous les jours qui ne sont pas identifiés donc les lions et les crinières les autos des radios et ainsi de suite est-ce qu'on peut analyser ces types d'énoncés-là en termes de générique ça c'est le le maillot conceptuel ici le troisième type d'organisation c'est les commissions d'examens donc les commissions d'examens c'est mis en place par le gouvernement avec un mandat de livrer un rapport ils font des des audiences publiques et écrivent le rapport puis le remettre ça finit là le truc est dissous donc c'est une structure différente des deux autres et ici donc ici c'est deux cas de commission que j'ai étudié en fait la photo vous met un peu le punch ici ce qui est ce que je trouve fascinant dans ce site de l'organisation-là c'est qu'il y a donc un sexisme organisé au sens de Merton mais il est asymétrique c'est-à-dire que les commissaires ne se font jamais questionner c'est toujours eux qui questionnent et le seul moment qu'ils peuvent se faire questionner c'est quand leur rapport est sur la table mais ils ont déjà sorti de leur fonction donc ma réflexion ici se centre sur ce concept-là et ensuite j'arrive au thème tank et ma question c'est est-ce que la justice épistémique serait le concept qui me fait un angle d'attaque une perspective pertinente et déjà je vous donne quelques risques que j'entrevois donc le premier en fait c'est directement lié avec ma question à Rioa est-ce que je ne devrais pas faire enfler le concept à un tel point qu'il parle un peu de sa substance il se dilue il se dilue et le deuxième c'est peut-être en fait que je vais mettre l'accent sur un élément qui est plutôt qu'écrire donc dans le reste de la présentation je vais essayer de dire que non parce qu'on va revenir peut-être à ces enjeux-là ou à d'autres enjeux si vous en voyez d'accord structure de la présentation donc je vous ai parlé de ma théorisation opportuniste et je vais faire tout ça de tout simple je vais vous expliquer c'est quoi les think tanks selon moi je vais vous revenir sur la notion de justice épistémique et ensuite je vais faire le lien entre deux ok think tanks une petite définition de travail donc il faut savoir que les think tanks c'est toujours en mouvance si vous voulez qu'est-ce qui se en tout cas les organisations qui se nomment comme think tanks chante par le temps ça fait partie en fait je ne vous préviens tantôt mais il y a une concurrence finalement sur la production de connaissances donc les think tanks se structurent de façon différente à travers le temps mais donc là je vous donne juste une définition de travail qui est relativement à ma dette aujourd'hui le premier c'est une organisation donc ce n'est pas un des individus réputés c'est à but non lucratif donc ce n'est pas une boîte de consultants qui veulent maximiser les profits c'est un groupe qui produit et diffuse des recherches sur les politiques publiques une fois sur d'autres thèmes plus contemplatifs et ce qui les différencie de tout le reste que les autres organisations c'est qu'ils ont une indépendance légale bien entendu légale est très important ce n'est pas une indépendance financière ou ainsi de suite donc indépendance légale de l'université de l'état d'un parti politique ou d'un groupe de pression donc ça c'est la définition de travail et donc là je vais passer à travers en gros deux éléments vraiment important pour moi des think tanks le premier c'est quelque chose de vraiment fascinant dans le phénomène c'est qu'ils nous disent la majorité d'entre eux du moins explicitement nos conclusions sont orientées donc on prétend à une forme d'objectivité mettons là c'est un terme assez flou mais les think tanks ne font pas ça donc ici on a l'Institut économique de Montréal qui dit donc je vais vous le lire au début parce que vous allez voir que les autres caractéristiques apparaissent ici donc l'IADM est un organisme de recherche et d'éducation indépendant non partisan et sans démocratie c'est ma définition de Montréal par ses publications ses interventions et ses conférences l'IADM alimente les prévents sur les politiques publiques au Québec et partout au Canada en proposant des réformes créatrices de richesse et fondées sur des mécanismes de marché donc ils nous disent ce qu'on va vous donner comme solution c'est des mécanismes de marché donc pas de surprise vous savez qu'est-ce qui s'en vient et bien entendu on a son l'opposé au Québec donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique l'IRIS nous dit l'IRIS un institut de recherche sans but lucratif indépendant et progressiste en plus c'est le progressiste qui est rajouté a été fondé en 2000 l'Institut produit des recherches sur les grands enjeux de l'heure et diffuse un contre-discours aux perspectives que dépendent les élites économiques et donc les deux donc si vous voulez c'est la droite-gauche et vous disent où ils sont situés donc c'est quelque chose qui est quand même vraiment spécifique aux think tanks les autres organisations que j'étudie ne font pas ça même que ça serait vraiment se tirer dans le pied pour les autres que faire ça donc ça serait quelque chose à garder en tête et l'autre ah anglais l'autre élément c'est la langue des think tanks donc les think tanks on peut y réfléchir un peu comme les intellectuels version 2.0 ils ont donc un discours qui respecte les normes de l'expertise actuelle donc le langage technique est presque toujours numérique et là il y a l'Institut Fraser j'adore l'Institut Fraser c'est toujours un peu coustillante donc il dit ça c'est vraiment comme l'Institut Fraser about ils ne cachent pas ça loin ils sont bien fiers measurement is the foundation for all our work careful accurate rigorous measurement if it matters measure it c'est un slogan et moi j'aimerais que j'allais voir s'il y a vraiment ce qu'il y a vraiment c'est un slogan il y a le slogan you'll see around our office et là c'est important c'est que c'est things that are measured can be talked about things that are talked about in the public arena eventually become part of the climate of opinion that is how measurement can change the climate of opinion c'est quand même un statement vraiment fort donc toutes les personnes qui font du qualitatif on ne peut pas vraiment parler de ce que vous faites ok donc le langage ils sont confusion orientée ils ont un langage aussi une façon de mettre ensemble tout ça qui est quelque chose de proposé par Medvedz et repris aussi par Julien Landry qui a une plan pour le système en fait Julien a fait son doc aussi et le 2017 ici c'est le bouquin qui va sortir dans les prochaines heures ou jours co-dirigé par Julien Prudhomme et moi et Julien Landry écrit le chapitre sur les think tanks là-dedans publié par les presses de l'Université de Beaumont ouais voilà c'est toujours le côté de la montagne c'est joli j'ai oublié de mettre la couverture c'est ça qui aurait dû aller ici donc on peut penser les think tanks les think tanks c'est des puis pas au sens négatif de la chose parce que moi je veux dire justement que les think tanks ont une fonction vraiment importante en société c'est pas du tout une partie démonisée les think tanks sont des entrepreneurs de l'expertise donc ils voient des niches puis ils veulent les investir et ils doivent réconcilier ou concilier différents champs c'est une théorie en fait bourdieusienne donc si vous vous avez un peu de bourdieu ça veut dire qu'ils veulent réconcilier quatre des idératas il faut qu'ils soient crédibles intellectuellement donc ça ça va être le langage en bonne partie aujourd'hui ils veulent influencer les politiques ils font pas ça justement pour trouver la vérité dans les nuages ils veulent influencer la politique donc s'ils ont du canot d'intervention directement aux politiques c'est le meilleur des membres des fois ils ont qu'ils passent par le public donc il faut aussi qu'ils s'assure d'une certaine visibilité publique une façon d'influencer le climat d'opinion comme on a vu ici on peut en parler puis ça influence le climat d'opinion et finalement il faut qu'ils s'assure d'un certain soutien financier très peu de think tanks ont une dotation suffisante pour rouler là-dessus étonnellement donc ce que ça donne en fait c'est que c'est une diversité de postures du fait de l'entrepreneuriat si vous voulez dans un contexte de concurrence donc c'est vraiment ce qu'on a on a un écosystème de think tanks en compétition et c'est ça qui est la richesse comparativement à des grosses boîtes comme le CDE ou les banques centrales là on a cette conférence assez fascinante quand ça c'est télétectant et là comme je vous ai dit la justice épistémique donc là moi j'appelle ça la version classique de la justice épistémique j'adhère tout à fait à tout ce que Rio a à dire à propos de donc c'est pas la version première au sens au sens généalogique mais c'est la version de la version classique comme jeune classique de 2007 donc la la justice épistémique c'est peut-être là que je voudrais mettre l'accent dans la définition comparativement à ce que Rio a dit c'est que le fréquent nous dit en fait c'est un tort fait à une personne dans sa capacité de sujet connaissant et son idée c'est donc on a différentes dimensions de notre vie si vous voulez et une c'est comme sujet connaissant ou apte à connaître et c'est quand le tort est sur cette dimension de notre vie que c'est le tort épistémique et un truc important pour elle c'est pas simplement un désavantage c'est-à-dire que des fois il y a juste pas d'informations sur je sais pas j'avais pas créé un exemple avant donc c'est dangereux mais moi j'ai une passion pour les lunes lointères sur les planètes extrasolaires il y a pas d'informations là-dessus donc je suis désavantagé quand je veux assurir ma passion d'en apprendre plus mais ça c'est pas une injustice c'est juste tout bad je veux pas d'informations là-dessus donc elle nous dit qu'il faut que ce soit un simple désavantage puis il faut que ce soit basé là elle utilise le terme prejudice et je sais pas à quel point en fait c'est important le flou en anglais parce que prejudice en anglais ça veut dire préjugé effectivement mais il y a aussi l'idée de discrimination donc le résultat du préjugé tandis que le préjugé c'est le dans la tête des gens on préjuge de caractéristique et de tout sans être bien fondé dans cette croyance comme ça c'est l'injustice épistémique et comme on l'a dit tantôt elle décline ça en deux types donc l'injustice testimonial et là c'est donc le déficit de crédulité venant d'un préjugé donc une de mes sous-dimensions comme sujet connaissant c'est que je peux transmettre la connaissance et lorsque je suis primé dans cette sous-dimension de mon être je subis une injustice testimonial et ensuite une autre sous-dimension de moi comme sujet connaissant c'est d'être capable de faire sens de ma propre existence de mes propres expériences et lorsque les ressources collectives pour faire sens de mon expérience sont sont trop sont diminuées je peux vivre aussi une injustice hyperménotique et ça c'est dans le cas où ça vient du fait que les gens comme moi ils participent pas à la génération ils participent moins que les autres à la génération de connaissances donc là disons si nous on vit des situations de harcèlement mais que les gens qui produisent la connaissance publique sont pas dans cette situation la notion de harcèlement pourrait pas être sur la scène du fait que nous sommes nationalisés comme groupe on est entendu le cas de harcèlement c'est un exemple l'exemple archétypique de l'injustice harmonisé donc ça c'est le cadre de Friker et la solution de Friker dans le livre tout le moins c'est de dire il faut la justice épistémique et qu'on soit la justice épistémique comme une vertu individuelle donc ça colle pas très bien avec ce que je veux faire mais comme une vertu individuelle de l'auditeur donc pour contrer l'injustice testimoniale il faut que comme auditeur je suis capable de mieux évaluer votre crédibilité comme orateur et de la même façon quelque chose de semblable pour la justice hermeneutique même si elle dit clairement dans le bouquin elle dit ça va pas sauver le monde les vertus individuelles elle dit erradicating these injustices would ultimately take not just more virtuous keywords but collective social political change elle nous dit il faut qu'il y ait des changements institutionnels aussi elle se focalise sur les vertus individuelles et donc clairement elle indique qu'est-ce qui s'est passé à Friker si vous voulez une solution incluant aussi des vertus au niveau systémique si on peut parler des vertus au niveau systémique donc un système un changement au niveau systémique et là on va dévier très fort à faire avec la notion d'injustice structurel donc la version systémique de l'injustice épistémique donc je veux faire deux choses ici je veux premièrement parler de l'assouplissement des contraintes de Friker qui a été montré par Elizabeth Anderson en 2012 il nous dit ben Friker t'as tant présupposé qu'il faut absolument des préjugés des prejudices pour qu'il y ait des injustices au niveau structurel sans non-fonder donc il pourrait avoir des injustices épistémiques au niveau structurel sans l'existence de transactions sur la base de préjugés et donc Anderson nous fait l'analogie avec la justice distributive même si on fait toujours des transactions économiques qui sont justes au sens que personne vole personne et que personne est sous la contrainte d'accepter un échange au sens de justice transactionnelle pour une économie libérale même si ça c'est sur la table il peut avoir des injustices distributives c'est-à-dire au bout de toutes ces transactions-là il y a des gens qui sont radicalement défavorisés qui ont juste un injuste donc même s'il n'y a pas d'injustice parce que dans le cas distributif même s'il n'y a pas d'injustice transactionnelle donc il y a personne qui brime les droits de quelqu'un au cas par cas donc au niveau collectif agrégé où on a des injustices distributives il nous dit il devrait avoir la même chose au niveau épistémique donc même si les transactions donc même si on imaginons qu'on n'a pas de préjugés envers autrui donc je vous juge dans le bon niveau de crédibilité à tous les coups il pourrait quand même avoir des injustices épistémiques au niveau structurel donc il y a des choses qui sont intéressantes à faire avec les idées et les droits qu'on a discutées tantôt et le cas elle donne trois cas mais le cas qui m'intéresse principalement c'est elle dit le cas de l'accès différencié au marqueur de crédibilité donc l'idée est assez simple si vous avez vous venez d'une catégorie socio-économique défavorisée la probabilité que vous allez au cycle supérieur est plus faible avoir un diplôme donc pour s'appuyer à la face avoir un diplôme de cycle supérieur est un marqueur d'écritibilité vraiment important et en fait on a raison au sens purement épistémique d'utiliser comme marqueur d'écritibilité parce que une fois que vous avez fait votre diplôme vous êtes spécialisé vous savez plus de quoi vous parlez dans votre domaine de compétence donc ce n'est pas un préjugé au sens de on méjuge de votre compétence mais il reste que le marqueur de crédibilité est maintenant biaisé si vous voulez au niveau de la distribution vers les classes qui sont favorisées donc il y a l'injustice épistémique qui se crée sans centre de transaction sur la base du préjugé on peut reprendre là-dessus le système ça peut être clair et donc la même perspective un peu pour encore tirer un peu plus et là c'est là que je commence à étirer la notion de l'injustice épistémique et que je commence à m'inquiéter que le concept ne devienne pas trop étiré premièrement c'est donc clairement le langage de l'expertise aujourd'hui c'est un marqueur de crédibilité et que les organisations de recherche peuvent être une potentielle source de démarginalisation herméneutique vraiment leur autre sens vraiment herméneutique donc ils peuvent choisir les objets de recherche qui sont pertinents pour des groupes marginalisés et donc les démarginalisés en parlant de ce qui est important dans leur dimension de l'existence ok et le troisième élément qui me semble en fait j'aimerais entendre si vous avez vu ça quelque part c'est que on peut faire ça mais au bout du compte il y a un enjeu d'équilibre des voies expertes c'est à dire que si on pousse l'ensemble de nos organisations expertes dans une direction d'autres choses vont être laissées en plan et au bout du compte cette notion-là justice épistémique doit dire qu'il faut qu'il y ait une espèce de distribution de l'intérêt de recherche si vous voulez équilibré je ne sais pas exactement comment mesurer ça mais il y a clairement une idée qu'il ne faut pas juste intéresser à quelques sujets parce que finalement on veut marginaliser d'autres sujets et donc d'autres personnes qui ces sujets-là sont un intérêt existentiel donc ça c'est justice épistémique et là j'ai déjà commencé à rendre le concept plus souple que Fricker le voulait et là je passe donc à lier Tintin et justice épistémique et ce que je veux faire en fait c'est vous donner trois moments donc moments ou en tout cas trois trois situations où il semble ça semble être justifié de dire que les Tintin sont en fait des agents de justice épistémique et les premiers c'est des pays en développement aujourd'hui et l'exemple que je vais utiliser donc je ne sais pas si vous avez mais nos amis de l'état fédéral avec le Royaume-Uni avec la Norvège avec les Néerlandais financent une bonne centaine de millions de dollars l'initiative Tintin qui est donc une initiative qui supporte les groupes indépendants de recherche dans les pays en développement et donc la justification qu'ils nous donnent à l'initiative Tintin est la suivante dans les pays en développement les institutions indépendantes vouées à la recherche sur les politiques les Tintin occupent une base de choix qui leur permet de susciter des changements positifs dans leur société en produisant et en analysant des données locales fiables c'est intéressant donc vous voyez donc ils vont recueillir de l'information localement auxquelles on n'aurait pas accès sans eux elles sont en mesure d'enrichir les débats sur les politiques publiques et favoriser une prise de décision plus effective et fondée sur des données propantes qui mènent à l'amélioration concrète des conditions qui des populations donc ce n'est pas nécessairement je pense un vecteur de justice épistémique comment c'est dit donc il y a des choses intéressantes c'est qu'ils vont révéler des choses localement qui pourraient passer sous silence et elles n'étaient pas présentes et tout point ça c'est intéressant mais après ça quand on regarde les Tintin qui le supportent je vais vous donner juste un exemple il y a plein de Tintin qui tombent exactement dans ce que dans l'épistémologie féministe qu'on considérait comme des vecteurs de justice épistémique donc un cas ici un Tintin au Pakistan qui s'appelle le Social Policy and Development Center qui a tout un volet de recherche donc je pense qu'ils ont trois axes ou quatre axes qui est gender et donc c'est sur leur site web ils nous disent donc qu'ils ont vraiment des travaux de recherche de compagnies et des impacts ils nous disent le Gender Research Programme focuses on the promotion of gender equity and equality by raising the issue of mainstreaming the gender perspective and policies and development plans of the government this is achieved by integrating the gender perspective in its research agenda this program focuses on the compilation of sex disaggregated data provides adversaries and advisory and technical assistance to the government to adopt gender responsive budgeting at the national provincial and district levels ce qui m'intéresse en particulier c'est donc un qui prenne une perspective une perspective gender et le côté herméneutique si vous voulez c'est qu'il nous donne accès à de l'information à une compréhension de la situation en sortant des données des égagés donc quelque chose pour lequel les individus sur place n'auraient pas accès si le ting-tang n'était pas présent donc étant que c'est un cas assez clartant dans une espèce de division élargée de justice épistémique d'un ting-tang qui est un vecteur qui est un agent de justice épistémique donc le deuxième moment la deuxième situation c'est les pays occidentaux leur rôle des ting-tang de gauche aujourd'hui donc et en fait on l'a déjà vu on l'a déjà vu en partie avec avec l'IRIS donc l'IRIS nous dit il y a des discours qui viennent de l'élite économique et nous ce qu'on fait c'est qu'on produit un contre-discours pour vous donner des outils finalement contre les élites économiques mais aussi l'Institut Brotden qui est le ting-tang qui prend un canadien de gauche depuis 2010 qui disent qu'ils sont les prédominants et ici en fait ce qui est intéressant c'est eux-mêmes qui mettent en gras que mais nous croyons également que l'égalité est une valeur importante nous comprenons que mettre un accent égagéré sur les marchés est l'intérêt de certains individus donc c'est eux qui mettent l'accent il y a les individus que leur intérêt prédomine dans les discours publics et nous on se bat contre ça donc encore ici donc il y a un cas qui est un peu moins clair que c'est de la justice épistémique mais il me semble qu'on peut lire ça comme il y a des gens qui sont marginalisés et ces instituts-là se prétendent produire des connaissances qui servent ces individus-là donc les outils de ces individus-là à faire sens de leur existence ensuite défendre leur position et là je veux faire quelque chose d'assez chaud c'est là que Hayek s'en vient c'est-à-dire en fait les think-tank de Léon-Grivero dans les années 50 est-ce qu'on peut pas les concevoir aussi comme des agents de justice épistémique et je sais pas si à quel point vous avez lu votre Hayek mais Hayek dans The Intellectual and Socialism en 1949 il nous dit on se fait avoir le socialiste mange il est en train de manger le monde libéral parce que les intellectuels ceux qui parlent donc les second les vendeurs d'idées de ah ça j'ai oublié sa définition pas le marché primaire mais quand vous vendez comme sur Kijiji c'est le secondement le secondement exact les vendeurs d'idées de secondement c'est ça la définition de la réalité de l'intuituel ils sont tous du côté ils sont tous du côté du socialisme comme une espèce de 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 course vers le socialisme parce que les intellectuels qui sont ceux sur la peau publique qui mettent de l'avant des discours crédibles sont tous du côté du socialisme et il nous dit donc il faut rééquilibrer en fait les discours pour que l'état libéral que Hayek chérit et qu'en fait moi aussi chérit au sens versus le totalitarisme socialiste il nous dit il faut rééquilibrer les choses et qu'il nous faut les nouveaux acteurs qui sont en fait les think tank néolibéraux qui partent à partir de la société du Mont-Pellerin dans les années 50 et 60 il nous faut les nouveaux acteurs qui ont une voix crédible dans l'espace public donc je vous donne juste un goût de ce texte qui est un texte fleuve où Hayek nous demande de créer ces nouveaux intellectuels il nous dit donc si nous voulons éviter une telle évolution vers le totalitarisme socialiste et là je présume que ça c'est il y a plusieurs formes d'injustice dans le totalitarisme socialiste nous devons être en mesure de proposer un nouveau programme libéral qui fasse appel à l'imagination ce dont nous manquons c'est une utopie libérale un programme qui ne serait ni une simple défense de l'orientation ni une sorte de socialisme délivré nous avons besoin de leaders intellectuels prêts à résister aux institutions du pouvoir et de la popularité et qui soient prêts à travailler pour un idéal quand bien même ses chances de réalisation seraient nègres pour faire une sorte de raccourci historique c'est vraiment à cet appel là que les instituts Fraser au Canada mais les autres grands britannes néolibéraux poste du deuxième guerre mondiale répandent c'est vraiment une niche qui vient à combler et si on suit Hayek ce qui se passait c'est qu'en fait une espèce de balance de l'opinion crédible en société était débalancée du côté des intellectuels et du socialisme et qui manquait donc des gens pour défendre la société libérale donc je ne sais pas si je suis un peu incontentable avec ça je ne sais pas exactement où je veux aller avec ça mais l'idée c'est la suivante donc la direction que j'avais en tête pour ma réflexion sur les think tanks c'était donc un penser à la justice épistémique au niveau systémique comme une représentation équilibrée des voix experts et là ça serait d'avoir une façon de bien réaliser ça pour dire que des fois les think tanks font des équilibres épisodiques donc par exemple quand les think tanks dans les pays en développement se pointent pour parler des problèmes de genre bien ils font ce rééquilibrage là c'est des choses qui n'ont pas été discutées et dans ce sens là ils sont des agents de justice épistémique mais ça devrait permettre aussi le même concept de juger d'autres cas où les think tanks génèrent un déséquilibre par par exemple une organisation trop uniforme vers certains sujets des fois c'est donc un cas ici que je n'ai pas nommé parce que je dois juste donner des cas de think tank qui poussent vers la justice épistémique et non l'injustice ce serait peut-être post-70 quand les think tanks néolibéraux deviennent en fait dominants donc là on a une décision de période où il y a une dominance des think tanks néolibéraux donc la balance d'un côté on avait le socialisme totalitariste poussé par les intellectuels en raison de la montée des think tanks libéraux ça reste à titre de l'autre côté et là ensuite on a les think tanks de gauche qui repartent de l'autre côté vous voyez l'espèce de jeu que j'ai en tête donc ici bien entendu l'enjeu du financement des think tanks pourrait être une pression à l'uniformisation du discours voilà mon idée encore je ne sais pas si vous avez j'ai été juste assez clair pour que vous voyez un peu où je veux aller est-ce que la notion de justice épistémique systémique nous permet de penser d'évaluer les think tanks comme écosystèmes en termes de l'équilibre entre les différentes préoccupations de recherche et les différentes conclusions prééterminées comme je le disais est-ce que l'équilibre est atteint ou si on est dans une situation manifestement déséquilibrée donc ma question c'est bien entendu est-ce vraiment une direction pertinente pour réfléchir au sujet pendant d'autres discussions donc je voulais garder mes doutes pour la discussion mais en fait c'est pas vrai que j'ai fait ça donc je vous ai déjà donné plusieurs éléments de doute mais j'aimerais qu'on en discute peut-être que est-ce que vraiment l'injustice épistémique comme concept central pour réfléchir à l'écosystème des think tank et pour tard tout va bien merci bien questions questions oui c'est bien c'est bien on est pour où tu parles d'accord alors merci beaucoup pour la présentation je me demandais donc tu soulignais à l'injustice herméneutique ça provient de la marginalisation herméneutique et qui est en général elle-même dû au fait qu'il y a une sorte de marginalisation professionnelle en fait en général les femmes sont pas dans les branches légales ou médiatiques en tout cas dans le cas du harassment sexuel qu'il utilise dans ces années là c'était clairement le cas c'est pour ça qu'il manquait le terme alors ce qui m'inquiète un petit peu dans les exemples réels que tu as montrés je ne sais pas avoir de plein argument mais avec les exemples qui mènent apparemment dans un des pays en développement dont tu parlais qui voulaient ajouter la perspective du genre dans mais je me demande dans quelle mesure c'est plus important d'ajouter les femmes en tant qu'agent de recherche et pas juste la perspective du genre définie par qui et en fait c'est ça qui me préoccupe un petit peu dans la entière il me semble qu'une des considérations pertinentes du point de vue normatif serait de s'assurer d'une bonne représentation à l'intérieur des groupes marginalisés exactement parce que leur perspective c'est de tout le problème de parler pour les autres etc c'est ça et y compris d'ailleurs dans les pays en plein de lignement j'étais de nouveau pas tout à fait sûre est-ce que ces think tanks sont les élites locales qui parlent et là il y a des tas de complications au niveau justement de l'injustice structurelle parce que ces pays sont aussi hiérarchisés de manière inter même s'ils sont hiérarchisés à l'échelle nord-sud ils sont internement aussi hiérarchisés à travers les différents secteurs et l'intersectionalité donc c'est ça je me demandais dans quelle mesure c'était possible d'intégrer cette inter-infection même si eux ne le font pas si vous me demandez dans quelle mesure c'est une bonne idée en fait je ne sais pas au niveau plurampirique à quel point les fans ont donné j'ai juste eu des photos sur le site de l'acronyme et il y avait bien des dames dans les photos mais est-ce que c'était des photos stagées je ne sais pas mais ça c'est vraiment une dimension pertinente donc dans ce sens là il peut bien avoir un engin là sur les genres mais en fait on a d'autres des donc est-ce que ton idée c'est juste au niveau purement comme instrumental donc s'ils ont un projet sur les genres sans avoir une représentation féminine à l'intérieur de leur équipe de recherche une représentation forte ils risquent de ne pas donc pour s'en plus au moins conséquentialistes si tu veux ils risquent de ne pas atteindre des conclusions qui sont pertinentes pour les femmes localement ou la structure de la plupart en fait l'idée c'est un peu comme la telle de ce qu'elle vient de dire il faut un certain point critique qui émane d'abord des groupes marginalisés même si par la suite on peut avoir des alliés ou des personnes qui ne sont pas eux-mêmes qui ne sont pas vraiment féminines mais ces personnes-là sont importantes dans la lutte et dans la transformation sociale mais le point de vue si tu es critique émane à la base des insights de personnes qui sont imprimées et en fait je pense pour le donner dans un cas concret même si malheureusement on va partir dans la question de mesures mais je pense que c'est quand même important de voir dans la question de mesures de la pauvreté donc ça dépend évidemment les échelles en fait c'est ça qui me faisait rire avec cette manière parce que comme si une mesure était objective et en elle-même était comme c'est ça donc par exemple quand on dit la mesure de la pauvreté selon le GDP ça n'a rien à voir avec des études par exemple donc Alison Jagger c'est des personnes qui ont fait des études de mesure de la pauvreté sur le terrain avec des personnes pauvres qui en fait définissent sa pauvreté mais elle est complètement différente de ce qu'on a tendance à penser et c'est vrai que les choses matérielles jouent un rôle mais c'est surtout en fait beaucoup au niveau du statut social des relations sociales etc. et ça on peut le savoir que quand on n'a plus des personnes pauvres et quand on a des personnes qui on va intégrer la perspective de la pauvreté l'analyse et qu'on a défini comme du GDP qui nous défend du tout sur la manière dont les choses sont repartient dans un pays ou les investisseurs d'ailleurs c'est intéressant Fraser c'était juste croustillant comme si c'était un peu cet inclinque là j'ai vraiment des gros doutes sur son agentivité au niveau de la justice épistémique mais c'est vrai que c'est un autre beau point de regarder comment être le processus de mesure si le langage du ting-tang est un langage numérique quantitatif sur Fraser c'est ce que je trouvais totalement différent dans cette situation où voilà on a la vérité objective parce qu'on l'a mis sur un nombre on l'a mis en nombre mais ça ça pourrait être ça pourrait regarder de plus près aussi moi j'aurais une question naïve sur la dernière diapositive que tu as je me disais non non celle-ci pourquoi est-ce qu'on voudrait ça en fait un équilibrage entre les différents unitaires moi je préférais que ceux à la droite ils n'existent pas j'aimerais que dans une perspective de fiabilité ou de vérité pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir ces voies dissonantes c'est quoi le présupposé derrière cette idée là donc l'autre concept qui me titille qui semble plus qui semble plus important mais qui a moins un volet éthique c'est un écosystème de vigilance donc le fait qu'il y a le timetang de gauche et de droite qui sont sur l'espace public qui se polissent partiellement l'un et l'autre donc on voit comme vraiment on a plein d'entrevues les gens des timetangs qui disent il faut que ça passe les risques il faut que ça passe l'économie 101 parce que sinon l'Institut Économie de Montréal va nous sortir un rapport le lendemain qui va démonter notre machin donc le timet ça c'est un argument qui je pense c'est plus utile pour moi que simplement dire il faut que tout le monde s'exprime et puis même il est pire la Hayekian de ce monde parce que c'est quand même particulier dans les deux cas si tu dis que le timetang orienté a des conclusions comme prédéterminées tu veux aussi que ton timetang à mi-gauche puisse te dire lorsque l'outil étatique dérape mais il te dit lui-même qu'il ne va pas mettre l'accent sur les mécanismes de marcher donc là c'est dans le cas d'avoir une opposition donc là c'est la concurrence qui nous permet de limiter la mise de l'avant de conclusions qui sont corrects il y a une balance fondamentale d'avoir plus en gros c'est ça parce que l'autre cadre qui est basé dans lequel je disais c'est ça c'est vigilance donc l'écosystème de la vigilance et la distinction entre un timetang ce qu'on veut c'est qu'il nous dise que la vérité donc là c'est toute la vérité seulement la vérité alors seulement la vérité toute la vérité c'est comme vous jurez sur la vérité mais c'est deux choses donc c'est révéler tout ce que vous savez le vrai ça on ne peut pas demander ça d'un timetang parce qu'ils sont orientés donc même s'ils savent que même si Vincent Fraser sait que son ami de la foresterie fait des problèmes dans telle situation c'est pas lui qui va sortir sa patricité qui va se faire couper son financement mais on veut qu'il ne dise que la vérité on veut qu'il soit assez policé pour qu'il ne se permette pas de sortir en disant le contraire en disant ah il n'y a aucun problème avec la foresterie de silence on veut les forcer au silence lorsque les conclusions sont justifiées mais c'est un truc on s'en croit pas de ce cadre-là mais effectivement il manque peut-être tout ça et ça pousse peut-être vers un cadre un autre cadre de réflexion que le cas d'ici en tout cas j'ai trouvé c'est vraiment intéressant et puis je t'encourage à aller de l'avant de ton projet mais je me demandais s'il y avait fallu quand même de vraiment spécifier le contexte politique dans lequel tu parles justement de ce écosystème de payday parce que je ne sais pas si tu connais cet auteur-là Daniel Dresner Daniel Dresner il y a il y a il y a il y a peut-être deux semaines il était notre invité au Syrium et Daniel Dresner c'est quelqu'un qui est assez connu pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine et il vient de publier donc il a été connu notamment c'est lui qui a écrit International Theories for Zombies donc ça ne me dit rien mais en tout cas bref c'est un best-seller pour ceux qui s'intéressent à ce genre de littérature et puis là il vient de publier The Ideas Industry et le sous-titre c'est How Pessimist Partisans and Plutocrats are Transforming the Marketplace le propos l'objet de son avis c'est justement la transformation radicale du financement des paytags dans les États-Unis et c'est vraiment intéressant parce que en fait tu l'évoques là tu dis par exemple il y a l'enjeu financier évidemment du financement des paytags et puis en fait The Ideas Industry de Daniel Dresner son avis c'est à partir des attentats du 11 septembre et à partir de la crise du 2007 comment vraiment radicalement la conception traditionnelle que tu nous présentais donc du rôle du think tank comme acteur peut-être de justice épistémique a été foncièrement foncièrement dénaturé par la privatisation des modalités de financement et du coup ce qui arrive c'est en fait quelque chose que peut-être dans un certain sens Christy Dalton décrit de façon assez éloquante à travers l'incommensurabilité épistémique c'est-à-dire qu'à force de là maintenant que tu as des think tank qui sont tabules gratuites parce qu'ils sont financés à même des ressources privées ça va avoir tendance à exacerber le pied des extrémités et la polarisation en des partis c'est que d'une part c'est le restructuratif de l'équilibrage épistémique peut-être garantie quand par exemple tu penses à un système des partisans aux Etats-Unis tu sais comme des gens comme un copain qui a écrit un super bouquin sur la value de la value of compromise en politique américaine pourquoi c'est important d'avoir en fait un équilibrage bipartisan tant qu'on est capable de discuter ensemble et de viser un compromis parce que justement c'est un vecteur de justice épistémique mais dans le cas dans l'analyse de Dressner c'est qu'on touche le camp parce que les think tanks sont devenus tellement tellement privatisés sont tellement radicalisés que là en fait les incommensures d'épistémiques ne sont plus capables de s'entendre sur rien du tout et le compromis est devenu impossible et donc je me disais que ça serait peut-être vraiment intéressant pour toi de prendre connaissance de celui qui est exactement ce sujet je me suis dit quelqu'un m'en parlait la semaine dernière ah oui c'est vrai exactement et puis la personnalité est sorti très pessimiste de l'éducation mais on a été raison tout à fait c'est un bon point mais ça me pousse justement encore plus dans la direction c'est quoi le mécanisme de concurrence puis de vigilance entre les think tanks qui permet qu'ils soient policiers parce qu'ils font vraiment dans ce cas-ci puis on le voit donc si tu regardes Kato Institute aujourd'hui c'est un anti-changement climatique et des choses complètement aberrantes c'est vraiment pas la route une seconde puis dans ce cas-ci je veux dire ne dire que la vérité comme clairement ils sont prêts à dire tout ce qu'ils sentent plaire à leur valeur de fond donc je suis d'accord avec toi que c'est très pertinent à ajouter donc c'est l'enjeu l'enjeu finalement c'est comment sur quel cadre conceptuel quel cadre conceptuel je peux me limiter ça a ajouté je pense que tu l'as bien formulé ça nous permet aussi de réfléchir sur les conditions de possibilité qui permet justement un système d'éco un système de vigilance les hommes états-oumiens étant la déroute totale qu'ils voudront à tout prix éviter parce que quand tu présentes les think tanks et leur rôle ici au Canada c'est complètement un autre contexte et puis là ton argument est parfaitement plausible à mon avis mais c'est peut-être parce qu'en arrière-fond il y a des background conditions qu'il faut peut-être mettre en lumière davantage d'autres questions oui en fait j'avais deux points par rapport à la dimension de l'équilibre et déséquilibre brièvement sur la notion de l'équilibre il me semble quand même que surtout qu'on pense beaucoup à l'équilibre en deux pôles mais il y a quand même un risque qu'un équilibre apparent cache un grand déséquilibre si on pense peu importe mais c'est vraiment multidimensionnel à plusieurs égards donc je ne sais pas comment ça peut être résolu facilement parce que c'est quand même assez moi je le vois vraiment en plusieurs dimensions mais c'est sûr que c'est malheureux excusez-moi t'as tout fait raison c'est malheureux que je finissais le truc de Hayek que ça a juste gauche-droite parce que dans le cas les pérots c'est clairement pas gauche-droite c'est de documenter des situations très très hétérogènes de vulnérabilité donc dans ce cas-ci quand on me répercute ici c'est comme sortie gauche-droite mais même si on pense à la dimension de genre on peut rajouter une dimension de genre qui a l'air d'équilibrer parce qu'elle n'était pas là mais qui peut avoir quand même un déséquilibre complètement un autre niveau disons que les autochtones sont dans les deux dimensions qui sont équilibrées c'est ce que je veux dire il peut avoir une autre dimension complètement il peut avoir une autre dimension du déséquilibre qui est là malgré l'équilibre apparent donc mon espoir on n'a pas besoin de juger de fait l'équilibre est là ce qu'on regarde c'est est-ce que les conditions pour qu'il y ait rééquilibrage comme automatique c'est ça qui est intéressant avec les techniques c'est que supposément on pourrait avoir des entrepreneurs de ce point pour rééquilibrer mais est-ce que les conditions du rééquilibrage sont présentes donc par exemple si on se rend compte qu'il n'y a aucune possibilité d'avoir du financement pour des choses qui ne parlent pas des mécanismes de marché on n'a pas besoin de regarder qu'est-ce qui est mis sur la table on se dit déjà que les conditions du rééquilibrage sont présentes donc tu vois la différence puis là bien entendu il faudrait être omniscient pour savoir est-ce que la situation est vraiment en équilibre parce qu'il faudrait quand même plus que les dimensions aussi c'est ce que tu dis oui c'est ça ça pourrait justement représenter le même problème ou évidemment ces situations-là ne sont pas visibles parce qu'il n'y a pas donc tu sais c'est comme ça devient une boucle donc on ne peut même pas les identifier les autochtones ont des soucis mais je veux dire les dimensions qu'on ne peut pas penser c'est les rônes dans leur plan puis l'autre point que je me demandais c'est quand même différent par rapport à l'équilibre des équilibres je me demandais c'était quoi un peu les critères qui déterminent l'équilibre est-ce que c'est la visibilité l'influence déjà c'est deux choses complètement différentes même si ça peut se recouper est-ce que c'est juste le fait de produire le savoir peu importe s'il est utilisé ou s'il est visible parce que c'est le temps qu'il peut avoir une panoplie de dimensions qui vont avoir un impact sur aussi qu'est-ce qui est nécessaire parce que là l'enjeu financier mais ça peut être un enjeu autre il peut y avoir des contre-pouvoirs dont les informations sont générées mais sont bloquées d'une façon ou d'une autre pour ne pas être rendues visibles le moins possible donc c'est un peu à ce niveau-là pour la réflexion future plus la notion d'équilibre m'est venue justement parce que ce qui m'agace un peu avec la notion d'injustice herméneutique c'est comme si c'était simplement l'idée de donner le concept à autrui donc une fois que j'ai le harcèlement ben là je peux le faire sans aucune expérience mais c'est pas ce qui se passe donc ce qui se passe c'est une guerre pour l'attention du membre donc là effectivement c'est le nombre de fois que je m'attraque donc on va prendre la situation actuellement le fait que c'est dans les médias les situations de harcèlement et d'agression change radicalement la donne même si les concepts en tant qu'elle était là donc c'est pas mais donc il semble avoir on aimerait dire qu'il y a une dimension épistémique à ce qui se produit maintenant et qu'on s'en va vers quelque chose de plus juste sauf que ça tombe pas sur le concept d'injustice épistémique à l'Afrique artistique du moins parce que le concept est éclat donc c'est exactement de cette ligne mais c'est juste ouvrir la porte de part d'art mais c'est super intéressant merci merci pour ça très bien on va remercier encore une fois nous deux pour ce qu'on s'est merci pour ce qu'on s'est merci pour ce qu'on s'est